Bonjour à tous, merci d'être là pour cette 21e livraison du forum Santé-Société. Le premier, c'était il y a 6 ans, je crois, et nos deux premiers invités, c'était Irène Frachon et Christian Bonnard. Voilà, il y a des choses qui se sont passées depuis cette époque-là. Alors, aujourd'hui, on avait dit que c'était notre séance Jeunes Chercheurs. Donc, vous voyez, on a deux jeunes, une jeune chercheuse, un jeune chercheur. Sur une thématique qui nous tient particulièrement à cœur, mais qu'on n'avait jamais abordée du tout dans le cadre du forum, qui est donc cette idée d'environnement toxique. Alors, je vous l'ai présenté très rapidement, mais ils se présenteront sûrement mieux que je ne vais le faire. Flaminia est géographe. Elle est maître de conférences en géographie à l'université de Paris XIII et chercheuse au laboratoire Pléiade. Ça va ? Pas de bêtises ? Alors, Alexis, un peu compliqué à présenter toujours, parce qu'il est initialement, il a une formation de biologiste. Et puis après, il s'est tourné vers la philosophie. Et en fait, ce qu'il fait, me semble-t-il, c'est quand même essentiellement de l'histoire des sciences. Donc là, ce soir, je vais l'appeler historien, si ça va. Et je suis ravi que sur ce thème-là, on l'a fait volontairement. On n'a pas invité des toxicologues, des biologistes, mais on a invité volontairement une géographe et un historien, parce qu'il nous semble que, et on verra pourquoi tout à l'heure, ils vont nous le prouver, c'est nécessaire de penser ces choses-là à partir aussi de ces champs disciplinaires. Voilà. Donc, j'ai dit Alexis, c'est historien, et il est chercheur, donc il est en ce moment à Bruxelles, il est à Bruxelles, il nous est venu de Belgique, et il... Ah, d'accord. Voilà. J'ai pas mis ton centre de recherche, lequel je dois mettre... Vas-y, tu le diras ? Ouais, c'est le centre Canguilhem, à Paris 7, donc l'université Paris-Viderot. Voilà. Voilà. Bon, alors j'en dis un peu plus, au sein d'un programme de recherche qui s'appelle La personne en médecine, j'en dis un peu plus parce que ça m'amène à collaborer avec Laurent notamment, et une des questions, une des choses qu'on met en oeuvre dans ce programme, c'est notamment d'interroger le rôle, la fonction et la place des sciences humaines et sociales en faculté de médecine, en France et dans quelques autres pays à l'étranger. Et le département de SHS à Montpellier est un beau représentant de ce qu'on peut faire lorsqu'on enseigne à SHS en faculté de médecine. Voilà. Donc, j'ai la parole. Du coup, voilà, je suis très 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 heureux, raison de plus pour laquelle je suis très très heureux d'avoir l'occasion ici de présenter un pan de mes recherches, parce qu'effectivement, je crois que voilà, ce que vous faites, vous m'avez beaucoup appris sur cette importance des SHS en faculté de médecine. C'est le cirage ? Pas du tout, pas du tout. C'est moi qui fais ça maintenant. Après, t'essaieras de répondre. Merci, Alexis. Alors, donc, environnement toxique, est-ce qu'on aurait cédé au catastrophisme ? Est-ce qu'on veut vous faire peur ce soir ? On vient de passer d'ailleurs deux heures avec un groupe d'étudiants dans le cadre du Master 1. On a déjà évoqué ces questions. Alors, sûrement pas. Le but n'est pas de vous faire peur, mais d'essayer de voir comment on peut essayer de penser ensemble, collectivement, autour de ces questions, à partir d'approches différentes. Alors, peut-être quelques points de conjoncture, même si l'affaire des environnements toxiques n'est pas une question de conjoncture. C'est une question probablement structurelle, mais quand même, dans les jours qui viennent de passer, qu'est-ce qu'on a vu ? Parce qu'on se disait tout à l'heure, c'est vraiment une question d'actualité. Non, pas d'actualité au sens que ça serait juste un pic et puis que ça serait réglé après, mais d'actualité au sens que simplement dans la dernière semaine ou dans le dernier mois, on a vu un certain nombre de choses. Le 20 octobre, dans le Lancet, il y avait une évaluation qui était le fait de dire qu'à l'échelle de la planète, pour la seule année 2015, c'était 6,5 millions de personnes qui... La mortalité est évaluée à 6,5 millions de personnes pour la qualité de l'air, et même jusqu'à 9 millions, si on rajoutait à ça, les morts liées à la pollution de l'eau, des sols et en milieu professionnel. Ce qui fait quand même trois fois plus que les morts combinées, que la mortalité combinée du sida, de la tuberculose et du paludisme. Alors il ne s'agit pas de faire la concurrence des victimes, c'est évidemment pas le propos, vous savez que cette question-là est toujours complexe, mais quand même. À Delhi, alors forcément je vais parler de Delhi pour plein de raisons, et puis parce qu'on vient d'en reparler avec les étudiants, la semaine dernière, le nuage est revenu, je dis revenu parce qu'il était venu l'année dernière déjà, enfin il vient régulièrement, mais est toujours à cette même période de l'année, et pour la deuxième année consécutive, donc on a un niveau de fumée, j'ai fait l'expérience avec les étudiants tout à l'heure, j'invite à tous les gens qui sont là, à prendre leur météo sur Google, et à regarder ce qui a marqué à Delhi, vous verrez qu'il y a un mot qui n'existe pour aucune autre ville, c'est qu'au lieu d'avoir marqué ensoleillé, pluvieux, éclairci, il y a marqué fumée, voilà, le terme qui caractérise la météo à Delhi, et pas seulement pour un jour, puisque la pollution l'a commencé le 8 novembre, mais encore aujourd'hui, faites le test, c'est fumé, à tel point qu'un médecin, un expert spécialiste, un indien, localisé à Delhi, disait il y a deux jours, à propos de la situation, qu'elle était impropre à la vie humaine. Alors j'ai quand même rarement entendu des choses de ce niveau-là, mais effectivement, je pense que le cas de Delhi est un cas, bien sûr, extrême, mais évidemment très important pour une ville qui compte quand même 20 millions d'habitants. Alors, je continue, quelques faits d'actualité, le 31 octobre, toujours dans le Lancet, il y avait le lancement d'un bilan des effets du changement climatique sur la santé humaine, et il s'agissait de la première édition de quelque chose qui a été nommé comme le compte à rebours du Lancet sur la santé et le changement climatique. Donc c'est un mode de comptage, si vous voulez, ce compte à rebours, qui a vocation à être reconduit tous les ans jusqu'en 2030. En lisant ça, je me suis dit, je ne sais pas ce qui va se passer après 2030, mais bon, peut-être que c'est la seule échelle à laquelle on peut penser sérieusement. Alors, pour revenir peut-être en France simplement, et ce sera le dernier réellement factuel que je donnerai, l'année dernière, selon Santé publique France, la pollution aux particules fines a fait 48 000 décès prématurés par an. On estime que cette pollution de lait réduit l'espérance de vie à 30 ans de 9 mois en moyenne, et même de 2 ans si on parle uniquement de l'agglomération parisienne. Voilà, quelques éléments strictement factuels. L'affaire n'est pas nouvelle. Cette question n'est pas nouvelle, même si elle prend une ampleur particulière aujourd'hui. Dans les années 1820, au début du XIXe siècle, on voyait déjà autour de Marseille des mouvements d'opposition aux dégâts causés par les usines chimiques. J'ai lu ça d'ailleurs chez Flaminia, je crois. Tout ce que je vais vous dire maintenant, je l'ai lu chez l'un ou chez l'autre, forcément. Vous m'avez tout appris. Alors, il y a un peu moins d'un siècle, en décembre 1930, un brouillard épais se répand dans la vallée de la Meuse, et de nombreuses personnes vont y laisser leur vie, et un an plus tard, des experts vont rendre leurs conclusions, qui vont concerner le charbon, les composés soufrés, sa composition, etc. Cette question du rapport entre le brouillard toxique, le charbon et les poumons, c'est ce qui va être l'enjeu du livre d'Alexis Zimmer, que vous trouvez sur cette table. Donc, pour ceux qui auront été particulièrement convaincus par le raisonnement tout à l'heure, je vous invite à... Voilà. Gilles Mouteau tient le livre. Voilà. Voilà. Donc, dans la thèse qui a donné lieu à ce très beau livre, vous verrez que c'est vrai que c'est un très beau livre, dans tous les sens du terme, pour la lecture, bien sûr, donc dans son sens premier, mais aussi comme objet, c'est-à-dire que les images qu'il y a dans ce livre, la forme même de l'objet, est, je trouve, extrêmement réussie. Alors, Alexis, dans ce livre et dans ce qui était sa thèse, ce qu'il nomme lui-même, il rouvre l'enquête sur ces questions en essayant d'examiner, je dirais, des assemblages sociotechniques qui vont mettre en cause à la fois la transformation conjointe par l'industrialisation des corps, des environnements et la production de nouveaux phénomènes météorologiques. Et comme il le dit lui-même, le brouillard condense pas seulement des particules, mais il condense un amalgame d'êtres, de pratiques et de discours qui ont permis et accompagné l'industrialisation de la vallée. Donc, c'est un livre dans lequel, si je faisais un peu comme dans les présentations de films américains, dans ce livre, vous aurez des objets, des particules, des machines, des corps fragiles, des pratiques industrielles, des abstractions, des flux météorologiques et bien d'autres choses encore. Et c'est cet enchevêtrement qui est l'objet, je dirais, du travail d'enquête et d'intelligibilité, de construction, d'assemblages de collectifs que met en œuvre Alexis. Voilà. Alors je crois que ce qui unit, je vais parler de Flaminia dans une seconde, mais peut-être comme transition, ce qui unit les regards et les perspectives de l'un et de l'autre, malgré leur approche disciplinaire distincte, donc historique et géographique, c'est qu'il n'y a pas d'un côté la nature, l'environnement, et puis de l'autre côté la société, la culture ou les discours tenus sur la nature. Donc c'est bien de questions historico-géosociales dont il est question en permanence. Il y a bien des systèmes sociaux, technicaux, économicaux, environnementaux, et là-dessus, je crois qu'ils vont être fondamentalement d'accord. Ils ne sont pas les premiers à dire ça. Je vais dire que je peux citer peut-être deux noms qu'il est nécessaire de citer pour parler de cette question. Celui d'Escola, le professeur d'anthropologie bien connu au Collège de France. Il a suivi à cette chaire, à François Zéritier, qui est morte hier. Donc d'Escola, tout le travail de d'Escola était de montrer que l'ontologie naturaliste-dualiste, qui est la nôtre, consiste en un grand partage entre la nature et la culture. Et tout le travail de Philippe d'Escola, c'est de montrer que ce n'est pas la seule ontologie possible, et qu'il y a bien d'autres manières de penser les choses. Donc ce rapport entre nature et culture, finalement, il nous invite à le penser autrement. Je vais citer aussi forcément, nécessairement, Bruno Latour, parce qu'il m'a occupé une partie de la nuit aussi, qui disait déjà, il y a plus de... Ça fait plus de 20 ans maintenant. Nous n'avons jamais été modernes, qui dit exactement la même chose. C'est-à-dire que cette question qu'on croit toujours régler en disant qu'il y a une forme d'objectivité, de scientificité, de question qui relèverait de la nature d'un côté, et puis de l'autre côté, il y aurait le social, la population, etc., la culture, cette question, finalement, cette manière de penser ne tient pas. Et je crois que c'est ce qu'ils vont nous montrer tous les deux, chacun à leur manière. Donc à l'heure où on parle d'anthropocène, anthropocène, ça veut dire que l'être humain a une influence jusque sur la biosphère, finalement, il faut penser les choses autrement. Alors là où Alexis nous a menés dans le brouillard, dans ce brouillard de la vallée de la Meuse, j'espère quand même que Flaminia nous en sortira un petit peu de ce brouillard. Alors Flaminia distingue, explore, analyse les voies, peut-être pas de sortie, mais de prise en charge de ces questions, non pas seulement aussi, mais pas seulement par des experts, mais par des profanes, qui constituent de nouvelles modalités d'expertise et d'engagement. Dans sa thèse qui est consacrée aux mobilisations civiques pour la justice environnementale et alimentaire dans les quartiers défavorisés de Détroit et du Bronx, alors certains, peut-être ça leur dit quelque chose, parce que le trailer de la thèse de Flaminia, c'est le film Demain, que certains d'entre vous ont vu, bien sûr, qui avait été fait uniquement pour annoncer la thèse de Flaminia, puisqu'il y avait une partie consacrée au mouvement d'agriculture urbaine à Détroit. Donc Flaminia va s'intéresser à des mobilisations civiques, environnementales et alimentaires, notamment dans des quartiers, on dirait en France, parce qu'on a toujours un problème à qualifier, ces quartiers sensibles, précaires, ce que vous voulez, renvoyant à des questions de justice environnementale. Finalement, habiter dans des tels quartiers peut être considéré comme un risque, puisque les habitants supportent un fardeau particulier qui va être lié à différentes choses, que ce soit la pollution au diesel, au dépôt de bus à Harlem, au trafic de poids lourd dans le South Bronx, pour la situation new-yorkaise. Alors Flaminia, c'est comme ça que j'avais rencontré ses travaux, je la connaissais depuis longtemps, depuis qu'elle est toute petite, en fait, mais ça, bon, on ne doit pas le dire, là, grâce à sa maman que je salue. Ça fait très Jacques Martin, où elle est la maman de... En fait, j'avais lu des travaux de Flaminia pour travailler sur des questions sur lesquelles je travaillais moi-même, sur des questions de quartiers difficiles en France, et j'étais tombé, sans savoir que c'était toi, j'ai découvert ensuite, sur un article concernant l'asthme, les questions d'asthme, justement, chez les enfants dans le South Bronx. Donc cet asthme qui devient un enjeu de santé environnementale, et aussi un outil, d'ailleurs, efficace, au service de la justice environnementale. Dernier point, parce que ça m'a beaucoup intéressé dans les travaux de Flaminia, c'est aussi le fait de tenter de classifier, justement, ces nouveaux mouvements, ces mobilisations autour de l'environnement, à partir d'une typologie qui comprend quatre termes, si je me rappelle bien, et tout ça donnera une discussion plus tard, une forme naturaliste, qui sera en quelque sorte contre l'urbain, une forme contestataire, contre les dégâts de l'anthropocène, une forme ordinaire, qui me paraît très intéressante, du point de vue de la santé, peut-être des choses qu'on fait ici, et qui font écho aussi à la notion de care, ici, c'est-à-dire le fait d'agir avec soin sur l'expérience sensible de l'environnement ordinaire, enfin, une forme démocratique, comme un processus de décision politique, une question publique, l'environnement commun, je dirais, comme un commun, et je vais finir là-dessus. Je propose de commencer par le brouillard, ou par toute autre chose, et donc par Alexis, et ensuite, c'est Flaminia qui parlera, donc on vous donne une heure pour les deux, et ensuite, ça laissera un temps suffisamment long pour que la salle puisse, chacun puisse débattre avec l'un et avec l'autre. Très bien, vous m'entendez bien, là ? Oui ? Alors, merci beaucoup, Laurent, de cette présentation généreuse, qui me met un tout petit peu la pression, parce que j'ai presque l'impression que tu as dit certaines choses, beaucoup mieux que je ne serais capable de les dire ce soir, il ne faudra pas hésiter par la suite à poser des questions, du coup, si des choses sont un peu trop abstraites, ou restent un peu trop nébuleuses. Alors, pour débuter mon exposé, je vais vous projeter quatre images, donc celle-ci, celle-là, celle-là, voilà. Donc ces quatre images sont les photos qui ont été prises à divers moments dans quatre capitales européennes et asiatiques, Bruxelles tout d'abord, Paris ensuite, Pékin et New Delhi, dont il a déjà été question, quatre brouillards qui ont ceci de commun qu'ils contiennent des poussières, on a le détail un peu sur ces diapos, des poussières, des microparticules et des gaz, monoxyde de carbone, dioxyde de soufre, etc., produits ou issus des activités industrielles ou des modes de vie qui leur sont associés. Alors, précisons tout de suite, ces brouillards contiennent ces substances, mais ils en sont également le produit. Alors, ces poussières, les matières de pollution en suspension, jouent en effet le rôle de noyaux de condensation autour desquels la vapeur d'eau contenue dans l'air se condense jusqu'à produire ces brouillards. Si bien que pour reprendre l'énoncé d'un spécialiste de ces brouillards, un spécialiste de 1930 par ailleurs, je le cite, un air chargé de poussière ou de fumée sera toute chose égale par ailleurs beaucoup plus apte à la formation d'un brouillard qu'un air pur et limpide. Alors, pour le dire en d'autres mots, ces brouillards sont des phénomènes atmosphériques et ou météorologiques qui ont ceci de particulier qu'ils sont les produits d'activités humaines, plus particulièrement d'activités industrielles consommatrices d'énergies fossiles. Alors, ces brouillards représentent en même temps, ça a déjà été dit, des épisodes aigus de pollution de l'air à l'occasion desquelles une recrudescence de troubles de la respiration, de pathologies respiratoires, asthmes bronchites, on a du mal à y respirer, on crache, on tousse et parfois on en meurt aussi subitement. En ce moment même, les hôpitaux de New Delhi sont débordés par l'afflux d'une population touchée par ces problèmes respiratoires. On ne compte plus non plus, et Laurent en a énoncé quelques-uns juste à l'instant, les rapports de l'OMS notamment, ou du Lancet, indiquant le nombre de décès ou de pathologies chroniques associées aux pollutions de l'air. Alors, pour le nombre de décès, j'ai un autre chiffre qui date de 2012, je crois, l'OMS comptabilisait 7 millions de morts prématurées par an dues à la pollution de l'air, ce qui correspond à peu près à un huitième des décès annuels mondiaux. Faisant de la pollution de l'air, là je cite ce rapport, le principal risque environnemental pour la santé dans le monde. Point supplémentaire donc, ces brouillards sont des phénomènes météorologiques, industriels, altérant sérieusement les conditions atmosphériques nécessaires à la vie. Alors, ces phénomènes ne sont pour autant pas nouveaux. Et il est important, je pense, d'insister sur ce point. Nous ne découvrons pas aujourd'hui subitement leur existence, ni même leurs conséquences. Ces phénomènes ont une, ont des histoires. Ils se situent à l'extrémité d'une longue chaîne de répétitions de brouillards toxiques, morbides et mortelles. et cette où ces histoires et les temps longs qui les façonnent ont beaucoup à nous apprendre pour nous permettre de comprendre autrement que dans l'immédiateté répétée de leur survenue, certaines raisons de leur survenue et de leur répétition. Alors, cela fait près d'un siècle maintenant que nous savons, ici, savoir au sens restreint des savoirs validés, enterrinés par les institutions scientifiques, que nous savons donc que ce type de brouillard tue et pourtant, ces brouillards continuent de tuer et toujours davantage et dans des zones qu'auparavant, pardon, ils épargnaient. Alors, c'est que ces brouillards toxiques et irrespirables sont l'indice de transformations historiques majeures qui se sont densifiées, consolidées et étendues et qui ont à voir notamment avec le type d'énergie sur lesquelles se branchent nos sociétés, les pratiques que ces énergies permettent et contraignent, le type de dépendance qui s'en dégage, les relations sociales et environnementales favorisées par ces dernières. En d'autres mots, elles ont à voir avec les relations que nos sociétés ont tissées depuis près de deux siècles maintenant avec ce qui n'était au départ que des morceaux de terre ponctuellement et localement mobilisés pour certaines activités requérant la chaleur de sa combustion, du charbon et puis plus tard, du pétrole. Alors, charbon et pétrole sont deux formations géologiques ayant mis près de 350 millions d'années à se composer et sur lesquelles vont progressivement se brancher des pratiques et des activités nouvelles productrices de brouillards toxiques et mortels. Ces relations nouvelles et historiquement inouïes, je crois aussi que c'est important de le marquer, construites en Europe essentiellement à partir du 19e siècle, ont radicalement transformé nos manières de respirer, ce que nous respirons et ce que respirer veut dire. Cette évidence de la respiration que connaissent celles et ceux qui ne sont pas affectés de façon durable ou continue par des difficultés respiratoires, cette évidence, tout comme ces difficultés, sont donc densément façonnées par de nombreuses trajectoires historiques. Les airs, nos manières de respirer n'ont rien d'évident ni l'éternel, ils sont densément chargés d'histoire. Alors, dire que les airs, que notre respiration, autant que ces phénomènes météorologiques, industriels, sont historiques, ça veut dire au moins trois choses. Premièrement, ils ne sont pas naturels, du moins dans le sens restreint selon lequel on peut entendre ce mot, ou alors, et comme Laurent l'a aussi mentionné avec les travaux de Philippe Discolla ou de Bruno Latour, ou alors, il s'agit de faire sérieusement entrer la nature dans l'histoire. Deuxièmement, aucune inéluctabilité ne gouverne leur transformation ou leur production. Ils sont contingents, aucune nécessité extra-historique ne les conditionne. Troisièmement, ils sont le fruit, le produit circonstancié de rapports de force, de jeux d'intérêts, de relations situées qui se sont progressivement cristallisées et ont perduré. Pour le dire en deux mots, nous pourrions respirer autrement que nous le faisons, nous pourrions respirer d'autres airs que ceux que nous respirons de façon ordinaire et dire cela engage d'emblée la constitution historique des collectifs ou des sociétés dans lesquelles nous vivons. Alors, pour donner un peu de corps à ces énoncés, la manière la plus simple de dire qu'ils sont historiques est peut-être déjà d'évoquer la longue durée de leur survenue et de raviver la mémoire de quelques épisodes catastrophiques. Depuis la deuxième moitié du XIXe siècle au moins, les activités industrielles participent à la production de nouveaux phénomènes météorologiques morbides, parfois mortels, donc des brouillards jaunes, parfois gris, suffocants, brûlant la gorge et les voies respiratoires. Dans cette longue histoire des brouillards toxiques et mortels, trois brouillards font date. Le smoke de Londres de 1952, qui fit selon les estimations entre 4000 et 12 000 morts. Le brouillard mortel de Donora de 1948. Donora est une ville industrielle située dans l'état de Pennsylvanie. Ce brouillard fit quant à lui officiellement une vingtaine de décès et des centaines de malades. Et enfin, le brouillard qui m'est le plus familier et qui m'accompagne depuis maintenant quelques années et qui constitue selon certains récits l'occasion de la première démonstration scientifique de la mortalité et de la pollution atmosphérique, le brouillard mortel de la vallée de la Meuse, qui en décembre 1930 engendra la mort de plus de 60 personnes et fit des milliers de malades. Alors je laisse ici de côté et pour la singularité de chacun de ces cas la question du dénombrement des victimes et la manière dont fut caractérisé un mort, mort du brouillard, d'un mort, mort d'autre chose. Mais avant d'aller plus loin, il me semble qu'il est frappant dans ce cas, mais comme dans tant d'autres, de remarquer l'absence de mémoire, de mémoire vive, active de ces événements. Absence qui est le signe me semble-t-il d'une forme de dépossession de cette histoire qui nous façonne. Tout du moins peut-on constater que ces histoires ne viennent pas nourrir des formes d'intelligence collective que la répétition contemporaine et le changement d'échelle de ces phénomènes atmosphériques pourtant semblent requérir. Alors dès lors, ce que j'aimerais aborder avec vous dans le temps qu'il nous reste, c'est la façon dont ces histoires peuvent nous permettre d'interroger notre présent, la manière dont nous héritons de ces épisodes catastrophiques, et ceci aussi bien dans les formes d'expertise contemporaine, les cadres d'intelligibilité qui appréhendent aujourd'hui ces phénomènes, que dans les airs que nous respirons, dans les corps organiques qui sont les nôtres, et la manière dont ces derniers sont de façon tout à fait ordinaire altérées, transformées, et ce jusque dans les processus physiologiques qui les gouvernent. Si les airs sont historiques, nos corps le sont tout autant. Alors là, je crois que c'est un point qui est important puisque cette dichotomie nature-culture sur laquelle est revenu Laurent lors de l'introduction, là on voit bien qu'elle ne tient pas. C'est-à-dire que la biologie de nos corps aujourd'hui et toute une série de travaux en biologie notamment le montrent assez explicitement et façonnés par cette histoire de deux siècles d'intoxication généralisée des environnements. Toute une série de pathologies chroniques ou autres sont le fruit de ces longues histoires. et on voit bien ici que les histoires humaines ont profondément altéré des processus biologiques, ceux notamment, pour ne citer que ceux-là ici, qui gouvernent nos corps. Alors plus précisément, j'aimerais aborder avec vous la manière notamment dont les savoirs experts et scientifiques mobilisés lors de ces catastrophes ont participé de leur histoire. Et ceci de deux manières au moins. D'abord par la façon dont ils ont établi le récit que l'on en retient aujourd'hui qui fait notamment de l'expertise du Brouillard de 1930 cette fameuse date clé de l'histoire des pollutions, mais aussi au sens un peu plus problématique où ils ont été insuffisants à en éviter la répétition et peut-être même, je provoque un peu, c'est ce que nous allons tenter de voir ensemble, en ont-ils hâté la survenue puis la répétition. Alors quelques mots d'explication. J'hérite ici, dans la manière dont j'interroge le rôle, la fonction et les effets des savoirs scientifiques et techniques d'un champ d'études qu'on appelle les Science Studies qui d'une certaine façon a participé au renouvellement de nos manières d'aborder les savoirs et les pratiques scientifiques. Je n'évoquerai ici que deux apports importants de ce champ d'études. Tout d'abord, les savoirs scientifiques, tout autant, mais autrement ou différemment que d'autres pratiques et types de connaissances, sont saturés de rapports de force, de parties prises, d'implicites. Ils n'échappent pas, comme l'objectivité dont ils se part pourrait le laisser croire, à la singularité des milieux où ils sont produits. En ce sens, ils sont partiels et partiaux. Ils ne sont pas le point de suspension des relations de pouvoir mais au contraire l'un des points de leur cristallisation, point particulièrement puissant au regard de la manière dont ces savoirs participent aujourd'hui de la transformation de nos sociétés. C'était mon premier point. Deuxième apport important, c'est mon deuxième point, les savoirs scientifiques ne se contentent pas dès lors de décrire le monde, ou de décrire une réalité qui les précède, d'élucider une situation préalablement obscure ou mystérieuse. Ils ne se contentent pas de découvrir ou de dévoiler le monde tel qu'il est, indépendamment de ces derniers, mais participent au contraire activement à sa transformation. En deux mots, ces savoirs ne sont pas neutres, ils ne sont pas innocents, d'où l'importance cruciale, je crois, de leur mise en discussion et de leur réappropriation collective. Pour revenir maintenant à nos histoires, je vais maintenant me focaliser sur le brouillard mortel de 1930, mais n'hésitez pas dans l'histoire que je vais vous raconter ici d'ores et déjà à mettre en relation ce que je vais vous raconter avec d'autres événements ou éléments de notre situation contemporaine. Les experts chargés d'enquêter sur cette catastrophe ont effectivement, comme l'a rappelé Laurent, associé la production de ce brouillard mortel à la consommation massive de charbon et au rejet tout aussi massif par l'industrie de poussières et de substances diverses dans l'atmosphère. Les composés souffrés ont tout particulièrement été mis en avant car ils correspondaient à... En fait, on réussissait à les mettre en relation avec les symptômes qui ont été constatés sur le corps des malades et le corps de ceux qui en sont morts. Ce sont ces substances qui ont servi de noyaux de condensation nécessaire à la production de brouillard et qui, en même temps, ont tué plus d'une soixantaine de personnes. La topographie de la vallée ainsi qu'une certaine prédisposition des personnes décédées à subir les effets de tel brouillard ont également été invoquées par les experts pour rendre compte de cette mortalité. Pour autant, les enquêteurs n'ont relevé aucun incident particulier susceptible d'expliquer la présence de ces polluants dans l'air en quantité suffisante pour tuer, si bien qu'il dure évoquer les rejets ordinaires, le fonctionnement tout à fait normal en d'autres termes des usines pour rendre compte de la composition de ce brouillard. Comment expliquer que ces rejets ne tuent pas plus souvent ou ne tuaient pas plus souvent tout du moins dans de telles proportions ? Pour ce faire, les enquêteurs vont mobiliser, vont évoquer, invoquer les conditions météorologiques particulières à cette première semaine de décembre 1930. Elles sont caractérisées notamment par une absence de vent, d'une chute brusque des températures qui sont autant de conditions qui favorisent aussi l'émergence de brouillard, mais aussi, et c'est le point sur lequel ils vont insister, la présence d'un phénomène météorologique particulier, c'est ce qu'on appelle une inversion de température. C'est-à-dire qu'habituellement, lorsqu'on prend de l'altitude dans l'atmosphère, la température a tendance à décroître. Or, relativement régulièrement, notamment dans les vallées, il s'avère qu'à un certain niveau, il peut y avoir ce qu'on appelle une inversion de température et la température, au lieu de décroître, subitement augmente à nouveau. Ce qui fait une sorte de couvercle sur ces vallées et c'est ce couvercle qui a transformé finalement la vallée de la Meuse en 1930 en une sorte de vase clos, en une sorte d'immense laboratoire dans lequel les polluants ont interagi et se sont progressivement concentrés. Alors, c'est à partir de ces conclusions qu'on va commencer à problématiser un peu justement le rapport problématique de l'expertise à ces catastrophes. On peut déjà dire que l'expertise a participé d'une certaine forme, je vais utiliser un gros mot, de naturalisation de la catastrophe. Et cette naturalisation, on peut déjà l'entendre de plusieurs manières. Tout d'abord, en considérant ou en mettant l'accent dans ces conclusions sur le rôle prépondérant des conditions météorologiques et topographiques de la catastrophe, on a une forme de naturalisation. Je vais expliquer davantage ce point. Donc, c'est la météo, quand on lit le rapport des experts, c'est la météo qui, en dernière instance, a produit la catastrophe par la manière dont elle a empêché les gaz de se dissiper. Au final, cette catastrophe n'est rien d'autre qu'un problème de dilution des gaz et des poussières dans l'atmosphère. C'est la première raison pour laquelle on peut dire que l'expertise a naturalisé cette catastrophe. Deuxième raison, on peut dire qu'elle a naturalisé la catastrophe par l'insistance que font les experts sur la vulnérabilité propre des corps décédés sans qu'à un seul moment cette vulnérabilité n'ait été rapportée aux environnements pollués de façon ordinaire dans lesquels ces corps vivent. La prédisposition qu'ils invoquent est une prédisposition naturelle, innée et non produite par les environnements altérés par l'exploitation industrielle de la vallée. Troisième forme de naturalisation, c'est dans la manière dont l'industrie, ça c'est très frappant quand on lit ce rapport, donc là je vous demande de me faire confiance, la manière dont l'industrie et les usines furent quasiment complètement absentes des conclusions ou lorsqu'elles sont présentes elles le sont sous forme métonymique par l'évocation de leur carbure en premier le charbon lequel est lui-même évoqué délié des conditions concrètes de sa consommation. En d'autres mots, l'industrie au même titre que la topographie fait entièrement partie du paysage et la consommation de charbon est une chose qu'on n'interroge pas, qu'on ne questionne pas, c'est une chose évidente, une chose tout à fait naturelle. Alors là où c'est important de s'arrêter sur cette fonction de naturalisation de l'expertise, c'est que c'est à partir de ces conclusions que les responsables politiques et administratifs vont prendre des décisions susceptibles d'éviter l'éventuelle répétition de tels événements catastrophiques. Alors ces décisions consistent en grande partie en la mise en relation de l'Institut de météorologie de Bruxelles avec les industriels et les bourgmestres de la vallée. Cet institut devant alerter ces derniers, donc industriels et bourgmestres, de la survenue de conditions météorologiques similaires à celles ayant régné dans la vallée durant la première semaine de décembre 1930. En retour, les industriels, là je simplifie beaucoup, parce qu'en fait tout ça donne lieu à beaucoup beaucoup de discussions en 1930, les industriels ne sont pas tout à fait d'accord avec ce qu'on leur demande de faire, mais bon, il n'en reste pas moins que ce sont ces décisions qui vont être prises en retour, les industriels s'engagent à diminuer momentanément leur production le temps que ces conditions météorologiques se dissipent et les bourgmestres quant à eux s'engagent à mettre à l'abri les personnes vulnérables. En ce sens, la politique mise en oeuvre suite à ce brouillard n'est d'une certaine façon qu'une image inversée de la nature décrite par les experts. Cette nature est reproduite à l'échelle industrielle par la mise en relation de la météo via l'Institut de météorologie, des corps vulnérables via les bourgmestres et du charbon via les industriels. On mesure ici déjà certains effets politiques de l'expertise puisque celle-ci constitue la trame des décisions politiques qui s'en suivent. D'autres éléments sont cependant ici également nécessaires d'évoquer. Les archives et les témoignages dans la presse font clairement apparaître la connaissance partagée par un grand nombre des habitants de la vallée de la responsabilité des gaz et fumée de l'industrie dans la catastrophe. On savait déjà et on le savait d'autant plus que les brouillards avaient déjà tué. Et ceci même les experts le reconnaissent et l'évoquent dans leur rapport. En ce sens l'expertise ne produit pas en tant que telle de nouveaux savoirs. Elle entérine ce que tout le monde savait et qu'il devenait semble-t-il toujours plus difficile de nier. Dès lors on voit que cette expertise est peut-être moins à considérer comme la première démonstration scientifique de la mortalité de la pollution de l'air que comme l'impossibilité de continuer à le nier. Vous voyez que c'est déjà une autre manière de faire l'histoire des sciences ici. Alors à quoi bon passer par l'expertise ? On ne peut nier que l'analyse scientifique de ces savoirs communément partagés par le plus grand nombre d'habitants de la vallée leur donne une certaine forme de légitimité. D'une certaine manière elle les confirme. Il faut sûrement prendre bien soin de relativiser cette légitimité puisque ces savoirs communs n'avaient pas été jusqu'alors suffisants pour que les autorités reconnaissent le caractère mortel des fumées de l'industrie. Ce que l'on sait doit être attesté par l'expertise. Elle participe donc d'une distribution des paroles légitimes dont elle est la garante. C'est d'ailleurs avec l'expertise et dans l'oubli de ces savoirs communément partagés que la catastrophe entre dans l'histoire et devient cette fameuse date clé dans l'histoire des pollutions. Alors distribution des paroles légitimes mais aussi des puissances d'agir et des responsabilités. Ce qui a produit cette catastrophe ce n'est pas telle usine non pas tel ou tel processus industriel non pas telle ou telle économie ni les chevaux des relations denses qui structurent la vallée mais des corps vulnérables la topographie de la vallée et surtout des conditions météorologiques. Nous l'avons vu l'expertise participe d'une naturalisation du paysage industriel d'un amoindrissement des responsabilités industrielles. En cela elle fabrique des causalités elle fabrique des histoires et des oublis et façonne en cela pour une part l'éventail des réponses politiques qui lui succèdent. Pour le dire de façon lapidaire l'expertise participe ici d'une forme de gouvernement des catastrophes et de la pollution. Dans notre cas elle fabrique des conclusions compatibles avec la reconduction de l'ordre industriel et amoindrit les conséquences ordinaires des effets des pollutions sur les corps et le territoire. Et effectivement à sa suite peu de choses ont changé au contraire ce brouillard et l'expertise qui s'en est suivie n'ont pas été suffisants pour modifier quelque chose à la densité des relations industrielles qui trament la vallée. D'autres brouillards surviennent d'autres dispositifs sont testés pour tenter d'en amoindrir les conséquences funestes. Alors ici il y a deux diapos deux images d'archives sur lesquelles je suis tombé en enquêtant sur ce brouillard qui montrent le type de dispositifs qui vont être mis en oeuvre pour éviter la reproduction de ce type de catastrophes. Alors ça c'est le professeur d'autre bande qu'on voit au premier plan qui est professeur de chimie à l'école militaire de Liège et qui reçoit des crédits du gouvernement pour tester un dispositif de dissipation des brouillards. D'ailleurs qu'en fait ils vont entreposer à différentes parties sur différents lieux du territoire de la vallée de la Meuse des grands bûchers dont la chaleur est censée produire des courants de convection susceptibles justement de dissoudre les brouillards et permettre l'évacuation des gaz et des fumées. Donc c'est ce type d'expérimentation qui vont faire suite à la catastrophe de 1930. Autre image autrement spectaculaire en 1937 je crois j'ai plus les dates précis en tête mais de grandes manœuvres à Liège et dans la vallée sont organisées pour entraîner la population à porter des masques à gaz et à se protéger d'éventuelles catastrophes similaires. Et donc là on a une photo effectivement des ouvriers d'une des grandes usines de la vallée donc l'usine Coqueryl qui s'entraînent effectivement à évacuer des malades et à porter le masque. Alors ce qu'il faut retenir pour cette histoire que je traverse ici de manière très cavalière c'est une série de détails on peut tenter de le retenir pour notre présent car d'une certaine façon nous ne sommes pas sortis de ces brouillards et j'aimerais ici vous présenter deux documents un extrait de journal que j'ai piqué dans les quotidiens belges puisque je vis en Belgique mais aussi une page web capturée sur le site du ministère des solidarités et de la santé. Alors en quoi nous ne sommes pas sortis des brouillards donc là c'est le quotidien le soir c'est en 2015 c'est en février 2015 je crois et vous pouvez lire un endroit donc Céline c'est l'organe qui est c'est l'institution qui est supposée surveiller la pollution de l'air à Bruxelles et donc voilà comment Céline explique le pic de pollution qui touche la capitale à ce moment là donc Céline explique le pic de pollution par une combinaison de différents facteurs d'un côté le vent faible donne de mauvaises conditions de dispersion de l'autre la Belgique a connu mardi une inversion thermique de surface avec des températures froides au sol et plus chaudes en altitude ces phénomènes donc les citations empêchent les polluants de se disperser verticalement donc on voit très bien que le type de récit le type d'explication qui est mis en oeuvre pour rendre compte de ce type des smogs de la présence d'un smog sur Bruxelles est quasiment mot pour mot le même type d'explication que celle auxquelles vont avoir recours les experts en 1930 autre point important mais la météo seule ne suffit pas à expliquer la concentration actuelle de particules fines l'activité agricole jouerait également un rôle dans la qualité de l'air idem que pour le charbon ou pour l'industrie dans les conclusions de 1930 on parle d'activité agricole sans à aucun moment la spécifier la caractériser le type d'activité agricole qui est ici mise en jeu c'est de l'agriculture industrielle qui recourt massivement notamment aux engrais chimiques et aux pesticides donc on retrouve là une même forme de configuration dans la manière dont on raconte et dont les experts rendent compte des phénomènes atmosphériques du même type donc maintenant là j'ai pris par contre j'ai fait l'effort quand même d'aller chercher sur un site le site du ministère des solidarités et de santé française donc les précautions que le ministère indique il y a une précaution à prendre que le ministère indique en cas de survenue de pic de pollution alors on retrouve idem des choses qui nous sont maintenant familières donc populations vulnérables on leur demande à ces populations vulnérables de limiter les activités physiques et sportives intenses de limiter les déplacements sur les grands axes etc. en gros restez à l'abri ou protégez-vous de ces phénomènes toxiques et industriels et il y a un troisième point qui est peut-être important à relever il n'y a pas de diapo qui en atteste mais le dispositif qui est mis en place suite au brouillard de 1930 qui consiste à connecter l'institut de météorologie aux industriels et aux bourgmestres est très similaire au dispositif ou au plan smog typiquement aujourd'hui effectivement quand la météo quand les instituts de météorologie signalent la survenue de conditions météorologiques défavorables à l'évacuation des fumées quel type de précautions enfin quel type de dispositifs sont mis en place on demande aux voitures de rouler moins vite on peut mettre en place la circulation éternée on demande aussi ça c'est le cas pour les administrations bruxelloises de diminuer le chauffage au sein des administrations etc. donc on voit aussi ici qu'en fait ce qu'on demande c'est temporairement diminuer la consommation d'énergie fossile donc nous ne sommes pas sortis du brouillard de 1930 ce sont les mêmes logiques qui gouvernent encore aujourd'hui le gouvernement et l'appréhension de ce type de phénomène alors c'est ici je crois que nous avons besoin un besoin urgent d'apprendre à raconter ces histoires autrement pour tenter de saisir ce qui constitue la trame forte et durable qui structure ces répétitions nous en avons besoin pour tenter de nous réapproprier les éléments qui les façonnent et ne pas les considérer dans l'inéluctabilité ou le caractère éternel et évident de leur reconduction mais aussi peut-être pour ne pas les laisser entre les mains des seuls experts alors dans le temps qui me reste donc là je vais être très très rapide et dense j'aimerais suivre au moins une piste susceptible de nous aider à fabriquer d'autres histoires alors comment procéder pour fabriquer d'autres histoires alors pour ma part il m'a toujours semblé important de prendre les conclusions expertes au sérieux plutôt que de s'en débarrasser hâtivement pour des raisons critiques les prendre au sérieux donc et plutôt que de les évacuer donc replonger les éléments qui y sont évoqués dans l'histoire or ces événements pour la catastrophe 1930 quels sont-ils ? c'était le charbon la prédisposition des corps mais aussi une certaine appréhension moléculaire de l'atmosphère puisque les médecins vont chercher quelle est la substance qui a produit tel symptôme et qui a pu conduire à la production d'autant de décès mais aussi autre chose qu'il faut replonger dans l'histoire ce sont précisément ces formes d'expertise et de savoirs scientifiques qui ont légitimité et autorité à dire ce qu'est une telle catastrophe alors ça veut dire quoi les replonger dans l'histoire et bien ça veut dire notamment que plutôt que de les considérer comme des ressources pour expliquer la catastrophe ce qu'ont fait les experts c'est le charbon ce sont les corps vulnérables etc il s'agit de les considérer comme des choses à expliquer en d'autres mots il s'agit de les dénaturaliser de les rendre moins évidents en les resituant dans tous les processus qui furent nécessaires à leur construction alors je vais être obligé d'aller très vite ici j'espère cependant que mon argument va rester clair et je vais me contenter de déplier deux éléments de ces conclusions tout d'abord le recours au charbon par les experts et l'appréhension moléculaire de l'atmosphère la caractérisation une ou de quelques substances jugées responsables des symptômes relevés deux éléments qui nous permettront peut-être de commencer à comprendre un peu mieux cette singulière relation charbon pourmont qui caractérise ces catastrophes et la qualité de nombre de nos aires contemporains alors le charbon tout d'abord alors il est évident pour les experts comme pour nombre d'entre nous peut-être encore que le charbon est une forme d'énergie une matière première pour l'industrie or cela n'a pas toujours été le cas et cela aurait très bien pu ne pas l'être je ne sais pas si vous sentez un peu le vertige que ça peut produire que de se dire que serions-nous devenus si nos sociétés il y a plus de deux siècles ne se seraient pas branchées sur les énergies fossiles je crois qu'il y a beaucoup on serait véritablement dans un autre monde alors le charbon en tout cas à la fin du 18ème siècle encore n'est pas a priori une matière ajustée à des usages anthropiques à forcerie industrielle il a vraiment fallu le transformer pour le faire rentrer dans toute une série de machines nouvelles pour réussir à l'exploiter massivement il a fallu inventer notamment la machine à vapeur parce que lorsque les mineurs lorsqu'on exploite une mine on se retrouve très rapidement confronté à ce qu'on appelle les eaux d'exor qui empêchent en fait donc on tombe sur la nappe phréatique qui empêchent de continuer à exploiter ces mines plus en profondeur et la machine à vapeur a ceci d'avantageux qu'elle permet de développer une puissance suffisante à relatif moindre coût pour se débarrasser de ces eaux et continuer à exploiter le charbon il y a également l'invention des fours à coke de toute une série de machines industrielles qui ont permis effectivement de faire rentrer cette matière a priori encore où il y avait peu d'intérêt à l'utiliser donc faire rentrer cette matière dans toute une série de machines nouvelles donc technologie d'extraction mais également de transport le chemin de fer à vapeur a été essentiel pour encourager cette nouvelle forme industrielle à se mettre en place ensemble donc de transformations qui furent nécessaires pour produire cet intérêt nouveau à toujours l'extraire davantage et également technologie juridique et notamment la loi des mines en 1810 qui permet de découpler le régime des propriétés propriétés de surface et propriétés de profondeur ce que le gros désavantage quand on exploite une mine c'est que le cours des veines d'une mine ne suit pas la découpe cadastrale en surface et donc il a fallu inventer des formes d'expropriation nouvelle pour que des exploitants qui réussissaient à faire preuve de disposer d'un capital suffisant pour produire une exploitation intensive pour que ces exploitants puissent avoir intérêt à les exploiter massivement donc technologie juridique mais également technologie bancaire c'est à cette époque au plein milieu du 19ème siècle que toute une série de nouveaux dispositifs de crédit sont inventés pour dégager les capitaux nécessaires et essentiels à ce type d'industrie etc. Enrôlement d'une main d'oeuvre très importante pour faire rentrer tous ces bras et ces mains nécessaires à faire fonctionner toutes ces machines alors je vais très vite ici et je ne rentre pas dans le grain de ce que supposent toutes ces transformations mais retenons au moins qu'il a fallu au moins tout cela pour que le charbon de matière difficilement extractible et exploitable incommode à utiliser devienne cette matière fondamentale d'un nouvel ordre économique socio-économico-environnemental qui a façonné le monde dans lequel aujourd'hui encore nous vivons et là c'est un peu les bonheurs de l'enquête historique lorsque je suis tombé sur cette image qui est produite en 1930 quelques mois avant le brouillard toxique par la société belge d'azote à l'occasion de l'exposition internationale de Liège et du centenaire de la Belgique cette image elle nous montre tout ce que l'on produit à partir du charbon du gaz d'éclairage de chauffage du goudron du coke des engrais des spécialités pharmaceutiques des parfums des explosifs des résines artificielles des colorants des alcools des acides etc peu d'objets ou peu d'ustensiles peu de pratiques n'y sont pas de près ou de loin reliés n'en sont littéralement composés c'est tout ça dorénavant que le charbon tient en 1930 ôter le charbon à la base de cette image et c'est tout ce monde qui s'effondre on comprend déjà un peu mieux je crois pourquoi ces brouillards n'ont eu et ont encore tendance à se répéter toutes ces relations dessinant autant de relations devenues progressivement nécessaires à l'entretien de tous ceux qui s'y trouvaient engagés mais un autre point est important ici lorsque l'on entend charbon dorénavant dans des conclusions expertes c'est tout ce monde là au moins qu'il convient d'entendre vous voyez que ça complique un peu du coup ces conclusions aux expertes autre point l'appréhension moléculaire de l'atmosphère alors ce qu'on appelle aujourd'hui atmosphère cette couche gazeuse qui entoure le globe terrestre a subi au 19ème siècle des transformations matérielles et conceptuelles déterminantes pour nos histoires nous sommes passés en Europe d'une appréhension savante et profane d'atmosphères plurielles localisées altérables et dont les qualités conditionnaient la bonne santé des corps qui s'y trouvaient plongés et qui les respiraient on est passé donc cette forme de ces atmosphères plurielles à une atmosphère universelle à la composition globalement identique en tout point du globe et dont la qualité n'influençait guère aussi peu la santé des corps nous sommes passés d'une médecine au début du 19ème siècle qui interrogeait les milieux plus généraux dans lesquels les corps étaient plongés une médecine dans ce sens politique car elle ne pouvait extraire ou négliger les mondes plus larges que l'altération des corps qu'elle rencontrait façonnée à une médecine qui s'est progressivement focalisée sur la compréhension des mécanismes causaux liant un agent pathogène microbe ou substance à un corps ces transformations se sont précisément produites durant le grand siècle de l'industrialisation et chacun de ces éléments immuabilité globale de la composition de l'atmosphère peu d'incidence de ces petites variations chimiques passage d'une médecine des milieux à une médecine des agents pathogènes et toxiques furent précisément des outils qui permirent la production d'un monde industriel par la minorisation qu'ils opéraient de ces conséquences mais aussi par la neutralisation qu'ils permettaient des contestations massives dont cette industrialisation faisait l'objet alors pour conclure pourquoi insister sur ces points pourquoi considérer ainsi le charbon et l'atmosphère et toute une série d'autres éléments qu'il faudrait aussi s'y déplier je crois que c'est important d'insister sur ces points et de raconter d'autres histoires car nous héritons aujourd'hui encore comme j'ai tenté de vous le montrer de ces histoires nous ne sommes pas sortis des brouillards toxiques et l'une des tâches qui est la nôtre aujourd'hui consiste précisément à nous réapproprier autrement ces savoirs qui ont accompagné la construction de ces mondes producteurs de brouillards toxiques à nous les réapproprier collectivement afin de produire d'autres histoires d'autres formes d'intelligence d'autres attentions et d'autres pratiques susceptibles d'enrayer leur reproduction et de nourrir les contestations auxquelles l'intoxication généralisée de nos environnements donne aujourd'hui encore lieu je vous remercie je crois que sans transition je vais donner la parole à Flaminia je ne sais pas si tu vas nous sortir du brouillard ou pas pas sûr on va voir c'est le suspense il ne reconnaît pas bonsoir à tous vous m'entendez comme ça oui alors oui je vais faire tout mon possible pour nous sortir du brouillard ce soir mais ça va être difficile donc je vais vous présenter ce soir une partie de mes travaux de thèse que Laurent a présenté tout à l'heure et notamment plutôt sur les luttes de justice environnementale et sur le cas du South Bronx que Laurent a évoqué donc pour cette enquête j'ai passé environ un an sur le terrain divisé en trois séjours et donc j'ai utilisé une série de méthodes qualitatives des sciences humaines et sociales notamment l'observation participante et les entretiens et donc je vous prépare de ce matériau premier alors au départ en partant sur mon terrain je voulais travailler sur l'action collective dans les quartiers défavorisés aux Etats-Unis dans une tradition sociologique de certains travaux sur les ghettos comme ceux de Loïc vacant à Chicago par exemple ou de Philippe Bourgois à New York et finalement quand je suis arrivée sur le terrain et je vous montre ici une photographie d'un des paysages en fait que j'ai vu en arrivant j'ai été frappée donc par le caractère inhospitalier de ces quartiers qu'on appelle encore des ghettos moins d'un point de vue social que finalement du point de vue de l'environnement bâti et non bâti l'environnement biophysique qui apparaissait au moins dégradé sinon source de nuisances voire toxique dans certains cas et on va voir que finalement ces trois couches ces trois dimensions de l'environnement se retrouvent dans ces quartiers alors dans le South Bronx la péninsule de Hunts Point est isolée des autres quartiers par une série d'autoroutes elle est traversée quotidiennement par des milliers de poids lourds qui provoquent une pollution atmosphérique élevée et qui provoquent des nuisances sonores incessantes elle concentre les entrepôts les dépôts de bus les industries agroalimentaires les usines d'engrais et les usines de traitement de déchets pour ne vous citer qu'une partie des nuisances de ce quartier alors qu'elle donne sur deux cours d'eau dont l'East River que vous voyez ici sur la photographie les quais ou ce qu'on appelle là-bas le waterfront est occupé par des installations industrielles et donc très peu accessibles pour les habitants la population vit pour majeure partie enfin grande partie sous le seuil de pauvreté et appartient presque en majorité à des minorités ethniques alors latino essentiellement dans ce quartier mais aussi afro-américaine puisque notamment 98,7% de la population appartient à ces deux minorités alors dans cette perspective ce que j'appelle l'environnement est un alentour matériel qui est coproduit par des forces autant biophysiques qu'économiques culturelles ou politiques et en ce sens on se rejoint avec Alexis et qui dans certaines conditions produisent des environnements toxiques qui produisent atteintes soit directement à la santé des individus comme dans le cas des pollutions soit indirectement et c'est aussi ce que je vais essayer de montrer par une configuration socio-spatiale et environnementale qui produit une série de nuisances corrélées aussi à des problèmes d'accès aux soins aux espaces verts ou une alimentation saine et qui participent à une dégradation générale des conditions de vie des habitants alors c'est à ces dimensions variables d'environnement toxique que répondent des actions collectives émanant des populations locales et en effet dans les années 1990 certains habitants de ce quartier prennent conscience des risques environnementaux qui existent et commencent à se mobiliser et ce quartier est donc considéré aujourd'hui comme on va dire un territoire pionnier en matière de justice environnementale sur lesquels je vais revenir tout à l'heure donc dans mon enquête je me suis intéressée à la manière dont ces habitants et ces militants alors ils ont souvent la double casquette faisaient l'expérience des conditions de vie quotidiennes dans ce type d'environnement mais aussi au rôle que ces environnements toxiques jouaient dans la constitution de ces mouvements associatifs donc la question qu'on va se poser ce soir c'est la suivante c'est la question du rôle de ces environnements toxiques comme déclencheurs et comme catalyseurs d'actions collectives qui se veulent transformatrices alors avant tout de l'environnement local et c'est surtout à cette échelle que j'ai travaillé mais aussi plus structurellement des rapports sociaux inégaux qui produisent ces environnements toxiques donc je voudrais insister sur trois dimensions qui me semblent importantes d'abord la production structurelle des quartiers défavorisés dans les villes américaines comme des environnements toxiques et je vais revenir un peu là-dessus en fait l'idée que dans ces villes on a produit des ghettos un certain nombre de mécanismes ont conduit à la production de ghettos mais aussi à la production d'environnements toxiques dans ces quartiers je reviendrai aussi sur le rôle de ces environnements dans l'apparition et la construction des mouvements de justice environnementale et aussi sur la manière dont ces mouvements ont transformé leur environnement mais aussi justement sur les problèmes en tout cas je finirai là-dessus sur les contradictions portées par ces mouvements et on verra du coup qu'il y a à la fois des difficultés à sortir du brouillard mais aussi d'autres difficultés qui surviennent à la sortie du brouillard alors ce que je voudrais montrer d'abord c'est qu'il y a une série de mécanismes structurels qui ont conduit à la production des ghettos alors qu'ils sont bien connus et vous allez voir que la littérature que j'utilise beaucoup c'est celle des urban studies ou des études urbaines nous c'est la question à partir des années 60 aux Etats-Unis de la fuite des capitaux et des habitants des centres-villes vers les zones suburbaines qui ont été soutenues par l'état fédéral américain via des politiques de subvention du réseau autoroutier et d'incitation à l'accès à la propriété individuelle mais ces mécanismes ont aussi conduit à la production des environnements dégradés donc je vais revenir un peu sur le rôle de ces politiques urbaines et notamment à partir du cas du South Bronx qui est un cas assez révélateur aussi d'autres situations urbaines aux Etats-Unis alors le premier point et vous allez voir que c'est lié à notre question le South Bronx a incarné on va dire dans l'imaginaire national la crise urbaine et notamment à travers certains symptômes comme les incendies criminels le trafic de drogue la violence les taudis pour illustrer un peu les affres des ghettos américains donc il y a eu une épidémie incendiaire très importante dans le South Bronx dans les années 60 et 1970 alors souvent déclenchée par des propriétaires véreux qui espéraient toucher l'argent de l'assurance mais aussi par des locataires qui voulaient tirer parti de certaines politiques municipales qui donnaient la priorité aux habitants des logements incendiés pour obtenir des logements sociaux ce qu'on raconte moins c'est qu'au même moment la ville de New York connaissait d'importantes baisses de ses recettes fiscales je vous l'expliquais parce que les capitaux et les habitants étaient largement partis en banlieue et que donc la ville n'avait plus les moyens d'assurer correctement les services urbains de base le ramassage des ordures l'entretien des infrastructures et notamment les services de sécurité de la police et des pompiers cette crise fiscale elle n'a pas touché toute la ville de la même manière mais on veut dire qu'il y a certains services de pompiers qui ont été plus ou moins touchés et que notamment on a ce phénomène qu'on appelle le fire redlining qui est on va dire la baisse des moyens alloués aux services de pompiers dans certains quartiers et notamment particulièrement dans les ghettos donc autrement dit les pompiers n'avaient pas les moyens d'arrêter ces incendies ce qu'ils ont pu faire dans d'autres quartiers donc ça c'est un premier exemple du rôle que jouent les politiques urbaines à un moment dans la production de ces environnements deuxième élément qui me paraît important c'est la question du renouvellement et de l'aménagement urbain et notamment des politiques d'urban renewal qui ont eu lieu entre les années 50 et 1970 qui visait à raser les quartiers dits insalubres et notamment habités par les minorités ethniques et l'une des manières de le faire qui a été beaucoup utilisée à New York ça a été de construire un certain nombre d'autoroutes et donc sous le prétexte et c'était effectivement en partie un argument rationnel d'améliorer les infrastructures de transport ça a aussi consisté à raser et à isoler certains quartiers indésirables et ça a été le cas du quartier de Hunts Point puisque sous l'ère Mossis Robert Mossis qui a beaucoup participé à cet aménagement urbain 5 autoroutes ont été construites dans le sud du Bronx qui ont constitué à isoler cette péninsule et comme vous le voyez sur cette photo toute la partie résidentielle du quartier est extrêmement proche de cette autoroute et donc ça crée un certain nombre de problèmes notamment en termes de pollution atmosphérique sur lesquels je reviendrai 3ème élément aussi qui concourt à la production de ces environnements les politiques de zonage urbain et leur lien avec la ségrégation alors donc en 1916 il y a une première zoning ordinance à New York donc de création du zonage qui à l'origine était censé aborder rationnellement en termes d'aménagement urbain les problèmes de santé publique liés à la densité du bâti à la surpopulation à l'absence d'air et de lumière le problème c'est que le zonage a fini le plus souvent par simplement enteriner un schéma d'occupation des sols créé par le marché immobilier tout en déterminant les zones d'implantation des infrastructures indésirables et polluantes et de fait il y a un certain nombre de travaux qui ont montré que le zonage a contribué de facto à une discrimination de certains quartiers et donc les travaux de Julien Amanté ont montré qu'entre 1961 et 1998 l'augmentation des espaces de zonage industriel est intervenie majoritairement dans le Bronx qui était le quartier c'est un borough une sorte d'arrondissement avec la population la plus pauvre et avec la plus importante population de minorités alors qu'à Manhattan finalement c'est plutôt des zonages de type résidentiel et commerciaux qui ont augmenté et du coup ça a provoqué une sorte de cumul des zones industrielles dans certains quartiers donc c'est le cas de Hunts Point qui est vraiment le cas d'école de ce cumul de fardeaux environnementaux comme vous pouvez le voir sur cette carte qui résume un petit peu les usages sur ce territoire on considère que dans ce territoire 80% est dédié aux activités industrielles notamment parce que le zonage qui est un zonage de type M3 est le zonage dédié à l'industrie lourde et donc qui a le niveau de protection de l'environnement le plus bas donc les habitants subissent différentes formes de pollution liées à ce cumul de fardeaux une pollution des sols puisqu'on trouve de nombreuses friches industrielles ou de brownfields comme on le voit là qui sont en noir sur la carte donc avec un problème très important de sols contaminés un problème de pollution atmosphérique et je reviendrai un petit peu sur cette question à travers le cas de l'asthme que tu évoquais tout à l'heure Laurent mais aussi une pollution des cours d'eau alors on le voit voilà sur cette carte donc tout ce qui est en violet en noir en gris c'est on va dire un usage industriel des sols toute la zone que vous avez en rouge c'est la zone qu'on appelle asthme à aller qui est la zone en fait qui concentre les plus fortes d'asthme infantile à l'échelle du quartier mais aussi à l'échelle de la ville et puis l'espèce de pointillé là que vous voyez au nord c'est la rivière du Bronx la Bronx River qui a été représentée qui est une rivière notoirement polluée depuis la fin du 19ème siècle alors à cause d'activités industrielles mais aussi plus récemment à cause de déversements d'effluents en fait des communes qui se trouvent en amont et qui déversent tout dans la Bronx River qui va ensuite traverser Hunts Point et aussi parce que ce quartier est devenu une sorte de non-droit où les gens vont déverser en fait des tas de choses dans cette rivière donc c'est devenu une zone de concentration alors particulièrement en termes de déchets donc pour vous donner un chiffre ce quartier alors qu'il compte un peu moins de 13 000 habitants c'est pas énorme abrite 35 installations qui sont liées au traitement des déchets donc des centres de transfert des cimetières à ferraille des usines de traitement des eaux usées et vous avez donc une carte ici qui vous montre finalement la répartition des stations de transfert de déchets à New York et en fait on voit que la moitié des 58 stations sont concentrées seulement dans deux arrondissements dans le South Bronx et à Brooklyn et vous voyez qu'il y a des zones de concentration qui sont extrêmement fortes et qui montrent qu'il y a une répartition très fortement inégale de ces fardeaux alors ce qui est intéressant c'est de voir que c'est certes un environnement toxique mais c'est aussi un environnement qui manque d'aménités alors ici d'aménités environnementales c'est à dire des espaces verts des parcs des jardins des zones naturelles qui contribuent à renforcer cette marginalisation là aussi c'est lié à un certain nombre de politiques urbaines c'est à dire comment on fait dans une ville pour décider où est-ce qu'on va construire un nouveau parc et dans les années 30 seulement une des 255 aires de jeux qui ont été construites a été construite dans le South Bronx donc qui nous montre bien encore un peu les mêmes phénomènes que j'évoquais tout à l'heure et aujourd'hui ça se traduit par ce genre de cartes donc là qui montre justement l'inégalité en termes de canopée de présence des espaces verts entre les quartiers et vous voyez Hunts Point qui est ici représenté en hachuré qui reste largement à l'écart de cette canopée new-yorkaise ça ça a aussi un impact en termes de santé puisque ça veut dire qu'il y a peu de lieux dédiés pour marcher faire des activités sportives il y a beaucoup d'études qui ont montré que ça a été corrélé à des modes de vie plus sédentaires et il y a un certain nombre de chiffres qui montrent que les activités sportives sont beaucoup moins pratiquées notamment en plein air dans ces quartiers là que dans d'autres quartiers alors cette question de la toxicité et de l'inégalité de cette répartition a mené à la question de la justice et c'est ce qu'on va voir maintenant là c'est une citation tirée d'un entretien que j'ai mené où finalement elle raconte justement cette réflexion qu'elles se sont faites avec d'autres habitants le fait qu'ils n'avaient pas les mêmes choses ils n'avaient pas les mêmes parcs etc et ça a lancé une discussion sur la question de la justice alors aux Etats-Unis dans les années 80 naît justement ce mouvement qu'on appelle de la justice environnementale donc c'est un peu ambigu parce que c'est à la fois un concept théorique et le nom qu'on donne à un mouvement et donc à des mobilisations de minorités sociales ou raciales contre des décisions ou des pratiques industrielles ou gouvernementales qui sont à l'origine de nuisances ou de pollutions environnementales et sanitaires et donc sous cette bannière se sont rangés un certain nombre de groupes qui luttent contre l'implantation presque systématique des sources de nuisances et de pollution dans des quartiers habités par des minorités ethniques pauvres et qui luttent aussi pour avoir accès aux décisions politiques concernant leur répartition le présupposé théorique c'est que ce sont les groupes sociaux les plus vulnérables qui vivent de façon disproportionnée dans des environnements particulièrement dégradés alors que ces dégradations sont produites par l'ensemble de la société et parfois par les plus favorisés je reviens pas trop sur la notion d'injustice spatiale qui est à la base de celle de justice environnementale mais c'est important de montrer qu'il y a trois dimensions qui sont parfois contradictoires à la fois une notion distributive comme je vous ai montré sur la carte c'est à dire comment sont répartis dans l'espace les fardeaux et les aménités mais aussi une dimension inclusive c'est à dire comment est-ce que cette justice prend en compte les différentes catégories de la société de répartition en termes de genre de classe sociale etc et enfin une dimension représentative comment est-ce que les différents corps de la société sont représentés à l'échelle politique et donc là c'est toute la question des rapports de pouvoir alors quelques éléments rapides un peu sur l'émergence de ce mouvement on considère qu'il y a eu un événement précurseur qui est le scandale du Love Canal qui se trouve dans la banlieue de la ville de Niagara Falls donc c'est un scandale qui a éclaté dans les années 70 mais qui était existé depuis les années 50 où en fait 21 000 tonnes de déchets toxiques ont été stockées dans le canal qui a contaminé des terrains qui ont été par la suite cédés à la mairie qui a construit des habitations et une école ce qui a provoqué donc de graves problèmes de santé des habitants et donc qui se sont mobilisés qui ont conduit à l'évacuation du quartier et à la condamnation de l'entreprise l'autre élément fondateur ça a été les manifestations qui ont eu lieu dans le comté de Warren en 1982 donc en Caroline du Nord où finalement vous le voyez sur cette photo ça a donné lieu une manifestation de femmes d'hommes d'enfants afro-américains et blancs puisque la dimension comme vous l'avez compris raciale est extrêmement importante dans cette problématique de justice environnementale ici on est on va dire une coalition multiraciale qui ont manifesté pour empêcher des camions de décharger des bouts toxiques chargés de PCB près de leur habitation et donc ça a été le début de l'établissement d'un lien entre origines ethniques pauvreté et conséquences environnementales notamment la production des déchets qui s'est retrouvé vraiment au coeur de ces questions et l'une des étapes importantes aussi ça a été en octobre 1991 l'énoncé des principes de justice environnementale il y a eu un sommet à Washington ce qui est important c'est que ça a été un peu l'internationalisation du mouvement puisque ce sommet a réuni aussi des canadiens des populations latino-américaines donc on est sorti un petit peu du contexte états-unien alors à partir de là je peux vous donner quelques exemples de la manière dont ces luttes se sont cristallisées dans le quartier sur lequel j'ai travaillé alors le premier exemple c'est un exemple de garbage activism donc de militantisme sur la question des déchets et le cas d'une usine d'engrais qui a été installée dans le quartier en 1992 et finalement les habitants m'ont raconté avoir découvert l'existence de cette usine d'engrais un été par les odeurs nauséabondes qui ont émané donc finalement personne ne semblait avoir prêté vraiment attention à l'installation de cette station de traitement des boues pardon de boues d'épuration donc juste un petit rappel les boues d'épuration c'est des restes résiduels semi-solides des eaux usées domestiques et de déchets agricoles et industriels donc qui inclut fréquemment des métaux lourds des produits chimiques de synthèse et des déchets parfois radioactifs donc les habitants se sont mobilisés donc dès cet été là et ont été progressivement rejoints par d'autres organisations du quartier et ont fini par mettre en place une coalition alors multiraciale de résidents noirs et latinos et d'organisations civiques variées qui étaient dédiées à la lutte donc contre cette usine je vous passe un peu les détails mais ça a été une longue bataille en justice une longue bataille juridique puisque cette coalition a porté plainte auprès de la cour suprême de l'état de New York et finalement et c'est en ça aussi que ce quartier est devenu un lieu pionnier de ces luttes c'est que ça a été une bataille victorieuse alors là aussi c'est pas du tout représentatif de l'ensemble de ces luttes de justice environnementale mais là la coalition de militants a réussi à faire fermer l'usine en 2010 et donc symbolisant un peu cette réussite alors moi ce qui m'intéresse c'est de montrer que même si les systèmes de causalité de production de ces environnements c'est structurel les habitants réagissent à la dimension sensorielle et sensible de ces environnements toxiques avec donc des citoyens qui sont devenus lanceurs d'alerte après justement avoir senti ces odeurs et qui à partir de ces premières prises de conscience peuvent mener à une expertise citoyenne beaucoup plus poussée mais je trouvais ça intéressant de montrer justement comment ça déclencher ces mobilisations et il y a même un journal qui a été créé dans ce quartier qui s'appelait The Odor Journal et qui permettait aux résidents de pouvoir signaler des pollutions des odeurs pestilentielles et donc de jouer ce rôle de lanceur d'alerte ce qui me paraît intéressant aussi c'est de voir comment finalement on passe des risques environnementaux à la question des stigmates environnementaux et ça c'est beaucoup revenu dans mes entretiens puisque ça a été la source pour les habitants d'une dévalorisation extrêmement forte individuelle et communautaire donc de leur identité de leur quartier donc certains habitants me racontaient en fait la honte de se rendre compte que par exemple dans le métro ils portaient en fait sur eux l'odeur de leur quartier et en fait ils ne s'en rendaient pas compte au quotidien mais que par rapport aux autres quartiers et aux autres gens ils ressentaient ça donc de voir cette stigmatisation mais aussi comment cette stigmatisation a été source de prise de conscience de cette situation d'injustice et donc de politisation d'un certain nombre d'habitants sur ces questions deuxième cas d'étude intéressant pour nous ce soir donc là on n'est plus dans le garbage activism mais dans l'asthma activism donc des mobilisations autour de l'asthme et notamment de l'asthme infantile donc qui fait partie là aussi des problèmes de santé récurrents pour ces habitants qui vivent donc dans une asthma allée ou asthma hot zone donc on estime que ce quartier fait partie des dix quartiers new-yorkais les plus touchés par l'hospitalisation infantile liée à l'asthme et que les taux d'hospitalisation liés à l'asthme dans le Bronx et aussi à Arlen sont 21 fois plus élevés que ceux des quartiers aisés de la ville alors bien sûr c'est multifactoriel la pollution atmosphérique joue un rôle et d'autre part aussi la vulnérabilité socio-économique des populations alors je vous ai parlé tout à l'heure des trafics de poids lourds qui sont particulièrement importants dans ce quartier donc il y a un trafic quotidien de 13 000 poids lourds pour diverses raisons et on sait que dans ces trafics de poids lourds il y a une forte concentration de particules fines de diesel et que de nombreuses études ont montré vraiment le rôle de ces particules fines dans le déclenchement de l'asthme et il y a une des grandes difficultés et la tristesse aussi c'est que les écoles en fait sont situées le long des axes routiers donc vraiment à proximité directe avec cette pollution et donc il y a beaucoup d'études qui ont été faites et qui montraient aussi que les symptômes des patients des enfants doublaient les jours où la pollution liée à la circulation des poids lourds était la plus élevée tout ça bien sûr compliqué par des difficultés d'accès aux soins de prévention etc alors là aussi ça a donné lieu à des campagnes extrêmement importantes alors là aussi vous voyez qui ont donné lieu à une bataille médiatique très forte avec une mise en scène finalement de la et on retrouve les masques de tout à l'heure une mise en scène extrêmement dramatique qui cherche justement à provoquer une prise de conscience par les pouvoirs publics et justement de mettre en avant certaines figures emblématiques ils ont beaucoup utilisé finalement les mères célibataires qui sont un peu on va dire la figure caractéristique qu'on trouve beaucoup dans le Bronx et donc qui ont mis en avant aussi les questions de santé et d'enfance pour essayer d'avoir gain de cause auprès des pouvoirs publics une des choses qui est ressortie aussi de mon enquête c'est comment finalement ces militants et ces habitants mettaient en avant les questions environnementales plutôt que les questions raciales pour avoir gain de cause et que la justice environnementale servait à ça aussi c'est à dire traiter aussi des questions sociales et raciales on va dire d'une manière plus politiquement correcte comme stratégie et les combats dans ce quartier étaient aussi liés au sens où finalement même si l'usine dont je vous ai parlé tout à l'heure un debout d'épuration ne produit pas de particules de diesel les habitants ont utilisé l'asthme infantile pour justement favoriser des politiques de précaution et pour se débarrasser de cette usine alors voilà un peu quelques exemples de ces mobilisations moi ce qui m'a intéressée dans un second temps c'était plutôt de voir quelles étaient les stratégies ensuite pas seulement d'amélioration de détoxification de ces environnements mais aussi de transformation plus générale de l'identité spatiale de ces lieux et quelles tactiques étaient utilisées dans ces actions collectives pour transformer ces dynamiques alors je voulais insister sur deux éléments le premier élément c'est que les environnements toxiques sont utilisés comme un outil de négociation politique pour obtenir davantage d'espace vert alors je m'explique c'est très difficile en fait d'évaluer les préjudices de santé qui sont subis dans ce genre de cas d'évaluer les risques sanitaires mais aussi de les compenser à l'échelle d'une communauté ça demande on va dire une infrastructure juridique extrêmement importante et donc les militants et les habitants plutôt que demander des compensations financières ont commencé à demander des compensations par rapport à ces environnements toxiques en termes d'infrastructures publiques et notamment de création de parcs et d'espaces verts qui du point de vue des militants bénéficiaient à l'ensemble de la communauté en tant qu'espace public et finalement on se rend compte que c'était aussi une stratégie qui était intéressante du point de vue de la municipalité puisque ça permettait quelque part pour eux de redorer un peu leur image en pouvant finalement mentionner des politiques de durabilité et se targuer de lutter contre les inégalités environnementales du coup par exemple l'usine de bout d'épuration dont je vous parlais tout à l'heure quand elle a été démantelée les militants ont obtenu un certain financement pour pouvoir construire un parc un espace vert communautaire à la place de cette friche autre tactique qui me semble intéressante c'est d'utiliser les espaces verts alors comme un prophylactique je m'explique donc un prophylactique c'est donc un traitement qui préserve la santé de tout ce qui pourrait être nuisible et donc l'idée c'est d'utiliser l'espace vert pour protéger le territoire contre l'installation d'éventuelles nuisances futures là aussi grâce à des lois de zonage alors on a vu que les lois de zonage pouvaient poser un certain nombre de problèmes mais elles ont été utilisées aussi par les militants puisqu'il y a une loi récente de 2004 qui indiquait qu'il devait y avoir une zone tampon alors de 120 mètres ou 180 mètres selon les territoires à chaque fois qu'on construit un espace vert mais aussi un hôpital ou une école et donc ça a donné l'idée à certains militants vous le voyez sur cette citation de construire de plus en plus d'espaces verts pour finalement changer le zonage de ce quartier et empêcher des installations futures et on voit ici ce projet alors qu'il y a un projet dont une bonne partie a été réalisé de trame verte et de trame bleue vous connaissez bien ce genre de plan on l'entend souvent dans les politiques là ce qui est intéressant c'est de mailler le territoire d'espaces verts pour se débarrasser des espaces industriels alors bien sûr ça n'a pas d'effectivité totale mais il me semble que c'est une solution particulièrement intéressante et vous avez là un exemple dans la diapositive suivante d'un parc qui a été construit et qui justement fait partie de ce parcours et de ces trames vertes alors cette trame verte ça a permis notamment et là je voudrais juste montrer un des bénéfices concrets qui ont été permis par l'ensemble des mobilisations que j'ai évoquées c'est notamment tout le travail qui a été fait autour de la Bronx River et qui est intéressant je trouve pour nous parce que c'est l'un des exemples aussi qui montre qu'il n'y a pas seulement une perspective anthropocentrée qui est souvent quelque chose qu'on reprend à la justice environnementale mais avec une attention aussi à la restauration ici des habitats pour la faune et pour la flore donc il y a eu des sessions de nettoyage extrêmement important de la Bronx River qui ont été menées par les habitants et puis là aussi une bataille juridique je ne rentre pas dans les détails mais qui a permis largement de nettoyer cette rivière et avec des indicateurs extrêmement importants notamment un castor a été aperçu pour la première fois en 2007 et en fait ça faisait 200 ans qu'un castor n'avait pas été aperçu dans les eaux de New York donc qui était une belle victoire pour ces militants et j'y suis retournée là récemment l'année dernière et apparemment les esturgeons reviennent aussi pondre leurs oeufs le long de la Bronx River donc c'est encore un processus qui est en cours donc sur cette note positive j'ajouterai juste un élément justement sur les difficultés qui surviennent suite à la sortie ou à la des débuts de sortie du brouillard c'est tous les mécanismes qui concernent la question de la gentrification et notamment de l'éco-gentrification qui est on va dire une dynamique extrêmement forte qui touche ce type de quartier donc je reviens pas sur les mécanismes un peu classiques de la gentrification mais on va dire que le quartier de Hunts Point était un candidat ne serait-ce que parce que en suivant un processus de désindustrialisation il y avait une vacance foncière extrêmement importante mais aussi parce qu'on sait en fait que la création d'espaces verts a un impact direct sur le foncier et notamment à New York une étude avait été menée qui montrait que dans un rayon de 300 mètres des jardins communautaires l'installation d'un jardin faisait augmenter les valeurs immobilières qui plus est à ça s'ajoute la situation de ce quartier qui se situe en waterfront donc au bord de l'East et de la Bronx River et qui constitue un lieu de choix pour un certain nombre de promoteurs immobiliers tout ça pour dire que c'est une préoccupation extrêmement importante en fait pour les militants parce que la question c'est comment sortir d'un environnement toxique mais pouvoir rester dans ce nouvel environnement qu'on a participé à construire c'est-à-dire qu'en embellissant ce quartier en le détoxifiant finalement ces militants créent aussi la condition de leur mise en difficulté et de leur difficulté à continuer à payer le loyer tout simplement et à assumer en fait la hausse de ce foncier je m'arrêterai là-dessus juste en précisant que dans mon travail j'ai aussi évoqué les questions de justice alimentaire qui aujourd'hui constituent un peu un nouveau front de ces luttes de justice environnementale notamment avec l'idée que finalement ces quartiers ces espaces délétères constituent aussi ce qu'on appelle des déserts alimentaires c'est-à-dire des espaces défavorisés où les habitants ne peuvent pas se procurer des aliments sains à des prix abordables et que finalement c'est une autre dimension ici de la toxicité que j'ai pas pu aborder ici mais qui contribuent au fait que ces populations du coup s'alimentent dans des stations essence dans ce qu'on appelle des bodegas des épiceries alimentaires de fortune et qui participent là aussi ces multifactoriels à des problèmes extrêmement importants en termes de santé publique en termes d'obésité et de maladies cardiovasculaires et donc voilà à l'occasion on pourra discuter de ce nouveau front de lutte qui perpétue les mouvements que je viens de vous présenter voilà je vous remercie beaucoup Merci infiniment à tous les deux en fait c'était pas la peine que vous vous connaissiez avant vous avez improvisé magnifiquement bravo bon écoutez je crois que je vais je vais laisser la parole tout de suite quand même il me semble que si on est sorti un petit peu du brouillard je me posais la question à la fin de l'exposé de Flaminia de savoir si si bientôt on allait faire du caviar dans le Bronx puisque l'arrivée des esturgeons après le castor mais ça serait je pense une preuve de gentrification assez évidente mais je suis content qu'on finisse par la jonction et finalement les problèmes que posent je dirais à la fois les avancées en termes environnementaux et les questions sociales enfin je veux dire cette question qui est toujours double qui évidemment qu'on va retrouver à tous les niveaux et qui est déjà présente dans le travail d'Alexis juste une petite chose comme ça juste une référence parce qu'en fait j'ai pensé pendant excusez-moi c'est comme ça mais j'ai pensé que ce terme de brouillard mais j'avais jamais pensé avant en fait c'était le c'était le titre d'un livre d'une anthropologue urbaine qui écrivait il y a 30 ans sur les quartiers en France qui s'appelait Colette Pétonnet et qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Nous sommes tous dans le brouillard et on a fait référence d'ailleurs à ce livre dans le dernier article qu'on a écrit sur les quartiers avec Geneviève Zoya voilà c'était juste une petite référence la parole est à la salle évidemment et Jonathan va vous délivrer le micro avec bonheur faites comme si vous n'aviez pas vu que le cocktail était installé d'accord oui j'aurais une question justement sur le dernier point que vous avez abordé concernant justement vous dites la gentrification je ne connais pas le terme du coup est-ce qu'on a un petit peu de recul parce que comme vous dites on ne va pas non plus laisser le quartier pourrir est-ce qu'on a du recul un peu sur comment faire pour lutter contre ce phénomène d'augmentation des loyers tout en essayant d'améliorer des quartiers sans faire fuir la population merci oui alors en fait le phénomène de gentrification c'est on va dire ça fonctionne à partir de ce qu'on appelle le rent gap en fait l'idée c'est que il y a des quartiers qui se dégradent et qui perdent de la valeur foncière et à partir du moment où on va perdre cette valeur foncière ça va du coup tout d'un coup attirer alors que finalement on avait un mécanisme plutôt au contraire où ce quartier n'est pas attractif pourquoi ça va attirer parce que justement le foncier est très peu cher ça va attirer soit des individus et ce qu'on va appeler des gentrifieurs pionniers alors traditionnellement c'est des populations artistes des populations bohèmes des populations homosexuelles notamment qui vont venir s'installer dans ces quartiers toute la culture du loft par exemple ça vient de là le problème c'est pas les individus le problème c'est qu'il y a aussi d'autres acteurs qui sont des promoteurs immobiliers qui sont des gouvernements urbains qui vont viser spécifiquement en fait ces quartiers pour pouvoir on va dire tirer un revenu de cette installation et de ce foncier pour lui faire prendre de la valeur enfin voilà donc ça c'est un problème classique mais justement à partir de ces travaux se sont développés des travaux sur l'éco-dientrification donc on va dire c'est une sorte de mécanisme un petit peu particulier de la gentrification justement lié à ces espaces verts et par gentrification on entend aussi un changement un remplacement de la population par une population plus élevée on va parler d'embourgeoisement par exemple alors les luttes ou les réponses apportées à ce phénomène elles sont enfin on les connait il y a par exemple la question du contrôle des loyers mais du coup la question qui se pose c'est dans quelle mesure les pouvoirs publics s'investissent pour contrôler ces loyers donc ça c'est un premier élément de réponse et c'est souvent plutôt finalement le marché qui est laissé libre et après l'autre dimension c'est du coup le fait de faire des projets urbains de réaliser des projets urbains en partenariat entre les pouvoirs publics et les habitants et c'est ce qui est fait en partie dans ces quartiers c'est à dire qu'il y a une réflexion qui est menée sur des types d'aménagements urbains qui pourraient correspondre au niveau de vie de cette population et qui seraient inclusifs c'est à dire qui seraient destinés à ces populations et non pas qui seraient destinés à attirer d'autres types de populations ça c'est aussi souvent on entend ce terme de classe créative c'est un peu une sorte de dogme du développement urbain récent c'est comment on crée de l'attractivité comment on crée de la valeur ah ben on va attirer les classes créatives les classes créatives c'est des populations entre 20 et 30 ans avec des capitaux sociaux culturels économiques qui sont importants et qui vont pouvoir participer au développement de l'économie locale et ça justement ça crée des commerces des services qui ne sont pas destinés à la population locale donc voilà ça c'est deux pistes en tout cas on sait surtout ce qu'il ne faut pas faire c'est plus difficile de savoir exactement ce qu'il faut faire et de les mettre en place mais voilà un peu deux pistes pour essayer de régler en partie ce problème merci à tous les deux pour les présentations et je voulais essayer de les lier alors on a deux cas d'environnement toxique et on a un cas où la réponse qui a été étudiée est une réponse d'expertise et une autre c'est une réponse qui est plus de mobilisation collective est-ce qu'il y a le pendant dans chacun de vos deux cas est-ce qu'il y a un pendant de mobilisation collective dans les pollutions qui ont été vues en Belgique et du coup la question se généralise pas mal à ce qui se passe maintenant et à côté est-ce qu'il y a eu de l'expertise de la mairie de New York ou de je sais pas quoi qui d'une certaine manière tendait à légitimer le fait qu'on mettait la moitié des usines de ferraille et d'autres traitements de déchets à cet endroit là et qui légitime d'une certaine manière la pollution merci la question alors effectivement je suis allé très très vite sur cette histoire mais déjà une des raisons pour laquelle l'expertise de 1930 se met en place c'est que dans la vallée ça grogne c'est à dire que en fait ça ne marchera plus d'ailleurs il y a les premières conclusions officielles qui sont délivrées en 1930 ce sont des conclusions qui sont délivrées par la commission d'hygiène de la province de Liège qui seront relayées au niveau du ministère de l'intérieur et qui consiste à dire que c'est le seul brouillard et la vague de froid qui a emporté tous ces gens et ça ça ne passe plus c'est à dire qu'effectivement il y a déjà eu des brouillards avant mais à ce moment là pour des tas de raisons diverses notamment le relais médiatique mais également ça gronde et dans la vallée ça gronde et ce grondement est notamment relayé par les bourgmestres qui sont l'équivalent des maires en France et il y a quelques sommités médicales aussi qui disent ouvertement un brouillard pur ou un seul brouillard ne tue pas donc ce que j'ai oublié ou ce que je n'ai pas mentionné dans mon histoire ici c'est qu'effectivement ce ne sont pas des formes de contestation organisées à cet endroit là mais c'est des formes de mécontentement perceptibles et palpables qui ont obligé finalement le gouvernement belge à mettre en place une seconde expertise qui effectivement va délivrer les conclusions dont je vous ai fait part mais ça me permet aussi d'évoquer un autre point c'est que contrairement aussi à une histoire relativement encore dominante la contestation de l'industrie pour des motifs sanitaires ou environnementaux c'est pas nouveau tout le 19ème siècle est émaillé de contestations assez importantes et il y a pas mal de travaux historiques qui vont dans ce sens et de plus en plus justement qui s'intéressent à ces questions là et qui réussissent du coup à exhumer toutes ces contestations et j'ai notamment eu l'occasion en enquêtant sur ce brouillard d'étudier deux contestations très importantes aux alentours de 1855 contestations importantes et d'ailleurs pour y répondre l'état belge va envoyer la garde nationale mais également une batterie d'experts c'est-à-dire que l'expertise je disais que c'était une forme de gouvernement mais l'expertise a clairement joué et quand on revient justement historiciser la légitimité des paroles et notamment de l'expertise et des travaux scientifiques à dire le vrai d'une situation de ce type là pour la première fois qu'en Belgique une commission d'experts va enquêter sur des dégâts environnementaux et sanitaires liés à l'implantation industrielle c'est au moment qui vont notamment conduire au décès de deux jeunes paysans qui sont tués par la garde nationale et donc on voit très bien ici comment l'expertise a été convoquée obligée par ces contestations mais aussi convoquée pour tenter de gouverner ces contestations et d'une certaine façon de les faire passer par les voies de l'expertise et de la scientificité et c'est d'autant plus important qu'au même moment il y a tout un collège de savants académiciens bruxellois notamment qui vont s'évertuer à contester ces contestations et leur validité en publiant toute une série d'ouvrages sur des bienfaits de l'entreprise et l'erreur qui touche aujourd'hui des masses paysannes concernant les effets effectivement des émulations des lettres donc contestation il y a eu et souvent ils ont commandé l'expertise et l'expertise a été une manière de les gouverner oui merci pour la question oui tout à fait en fait la question de l'expertise est extrêmement importante j'ai pas tellement parlé en fait de tous les répertoires de mobilisation et toutes les tactiques qui sont utilisées donc on retrouve un peu des tactiques plutôt de mouvements qui sont issus des luttes pour les droits civiques avec des manifestations des sit-ins des pétitions etc mais par contre on retrouve aussi bien sûr à la fois de l'expertise du côté de la municipalité de New York et d'autres institutions mais aussi de la contre-expertise qui se développe de plus en plus et en fait ce qui se passe c'est que soit il y a une coalition en fait entre les associations locales les habitants qui on va dire détiennent un petit peu le savoir populaire vernaculaire sur ces questions avec d'autres organisations qui agissent à une échelle plus grande je pense à la NARDIC par exemple qui est une grande organisation environnementale spécialisée justement dans les questions de droits environnementaux et qui du coup participe en fait à former ses habitants et ses militants à la constitution de dossiers de contre-expertise et ce qui est assez intéressant aussi c'est que les associations locales elles-mêmes font beaucoup de travail en fait d'éducation environnementale mais aussi qui a très du coup la connaissance de questions scientifiques et de développement d'une science citoyenne très importante et notamment moi j'ai assisté à la restitution de travaux d'étudiants mais d'étudiants qui avaient on va dire entre 12 et 14 ans extrêmement jeunes qui étaient incollables sur la justice environnementale sur le droit environnemental sur la manière dont les stations de transfert de déchets étaient réparties dans la ville et donc l'idée aussi c'était donc voilà donc il y a un peu cette chaîne d'expertise qui se faisait à différentes échelles et qui traverse aussi tous ces mouvements du coup bonjour moi j'avais une question par rapport au scandale qu'il y a par rapport au brouillard dans l'environnement vous dites qu'on essaye de naturaliser les questions qui sont d'abord un produit humain et que du coup on essaye d'accuser la météo sauf qu'actuellement on assiste à une prise de conscience du réchauffement climatique est-ce que vous pensez que ça peut être une perspective d'avenir pour essayer de résoudre ces problèmes ? Oui alors avant de répondre plus précisément à cette question je pense qu'il est juste important de mettre une chose un peu au clair de l'autre côté de l'Atlantique on a un fou furieux qui dénie complètement effectivement aujourd'hui le statut de vérité ou de connaissance pertinente produite notamment par le GIEC qui c'était pour notamment avoir l'occasion de remettre du charbon donc ce point il est important quand je dis là j'y suis aussi à la louche que l'expertise participe d'une forme de gouvernement des pollutions ça ne veut pas dire que l'expertise ne dit rien d'important ou d'intéressant et qu'il faut se débarrasser effectivement de toutes les productions scientifiques qui nous informent des effets des conséquences des environnements sanitaires dans lesquels nous vivons donc il ne faut pas s'en débarrasser par contre il faut les compliquer et partir de là effectivement pour les replonger les resituer dans des contextes plus généraux ou dans l'histoire dont ils héritent pour notamment montrer le caractère partiel et partiel donc voilà ça je crois que c'est juste important de le dire parce que notamment au sein du champ d'études dans lequel je suis et tout récemment encore avec cette idée d'alternative fact ceux qui participent de ce champ là sont régulièrement depuis au moins la fin des années 80 début des années 90 accusés de nourrir en fait ce type de disqualification des savoirs scientifiques donc je crois qu'il est important de mettre le point là dessus alors pour votre question j'ai presque envie de vous demander de me la reposer ou tu peux peut-être juste pour y répondre de manière plus précise moi je ne sais pas si j'ai compris mais j'ai envie de dire une chose mais vous allez reposer la question mais vous opposez en quelque sorte le changement climatique dans ce rapport nature et culture mais le changement climatique la question telle qu'elle est posée aujourd'hui et celle à laquelle que dénie Trump en particulier c'est un changement climatique d'origine anthropique c'est à dire que cette question de la nature puisque c'est bien du climat donc ce qu'on référait habituellement à la nature ce qu'on dit avec le changement climatique aujourd'hui et les scientifiques sont globalement d'accord là dessus sans plus de controverses désormais je ne sais pas Claude Allègre peut rester dans le coma encore un moment non je dis ça parce que vous vous rappelez peut-être que Claude Allègre dénieait l'existence du changement climatique d'origine anthropique donc cette idée là c'est quoi c'est le fait de dire que ce qu'on considérait comme un élément strictement de nature est désormais un élément reconnu par tous mais d'origine anthropique donc il est à la fois la nature et l'homme en fait je crois que votre question revient merci du coup d'avoir relancé la machine il y a plusieurs choses dans votre question effectivement il y a comme l'entrée en scène effectivement de toute une série d'éléments de choses etc qu'on a appris depuis deux siècles au moins à négliger le climat en fait partie tiens subitement c'est comme le brouillard car la météo il ne faut pas la disqualifier la météo effectivement a participé de la production de ce brouillard mais c'est comme si on avait appris à négliger qu'on n'était pas tout seul et qu'il y avait d'autres éléments avec leur force et leur puissance propre qui répondaient de nos activités et la mutation climatique que nous sommes en train de vivre en ce moment est typiquement on a oublié effectivement et tout ça s'invente l'histoire le montre assez bien au 19ème siècle l'invention de l'atmosphère universelle participe de ce truc là en fait peu importe qu'on y déverse de la fumée ce réceptacle est tellement grand tellement énorme que cette fumée va participer d'un métabolisme beaucoup plus important qui va la diluer et elle n'aura aucune conséquence donc la mutation climatique aujourd'hui nous apprend effectivement ce qu'un siècle et demi de savoirs divers de pratiques industrielles économiques diverses nous ont appris à négliger alors ça je crois que c'est le premier point qui est important deuxième point qui est important il y a quelque chose d'assez sidérant aussi qui est en train de se produire c'est que ce qui appartenait jusqu'à il y a peu encore à la nature et qui était donc caractérisé notamment par le caractère éternel des lois qui la gouvernent donc la nature est intangible elle est éternelle subitement devient active et ce qui est beaucoup plus difficile à bouger ce sont précisément les révélations sociales et économiques qui ont participé effectivement de cette transformation économique donc il y a comme une sorte de renversement c'est-à-dire que la nature qui était censée être éternelle et les affaires humaines l'histoire humaine qui était censée être variable etc tout ça est en train de bouger puisqu'il semble-t-il on a beaucoup de mal à changer nos manières de faire pour tenter de répondre à la mutation climatique qui se présente à nous alors il me semble avoir entendu dans votre question est-ce que ça va changer alors là-dessus je dois dire que je suis très pessimiste parce que précisément une des leçons qu'on a beaucoup de mal encore à tirer aujourd'hui c'est que par exemple une économie basée sur la croissance est profondément incompatible avec la possibilité effectivement d'enrayer quelque chose de l'ordre de cette limitation climatique parce que la croissance suppose l'extraction suppose l'extraction de matières premières de travail etc sur une terre qui est finie or la croissance et ça c'est une belle invention il y a un historien enfin historien et politiste américain qui s'appelle Timothy Mitchell qui s'est focalisé sur le début des années 50 et comment l'économie a fabriqué ce fantasme dans lequel nous baignons qui est l'infinitisation de l'économie c'est-à-dire qu'on suppose qu'on peut à l'infini et tout la majorité de nos savoirs économiques issus de cette période-là hérite de ces transformations post-seconde guerre mondiale qu'il peut y avoir une croissance infinie en oubliant complètement les conditions matérielles sur lesquelles reposent nos économies et cet oubli-là on n'en est pas sorti encore hier matin ou ce matin je ne sais plus sur le journal de France Culture ou de France Inter je ne sais plus lequel des deux mais c'était assez frappant on parlait de la conférence de Beaune et derrière on se réjouissait du contrat pharamineux que venait de signer Boeing je ne sais plus combien de milliards d'euros ou de dollars la plus grosse commande de l'histoire de cette entreprise une information après l'autre et je me demande comment nous ne pétons pas tous des plombs en écoutant des choses aussi frappantes qui sont complètement incompatibles donc est-ce qu'on va s'en sortir donc moi je pense que non malheureusement à l'échelle globale etc et nos institutions démocratiques vont en pâtir parce qu'encore une fois nos institutions démocratiques sont vraiment le produit de cette histoire d'extractivisme etc donc on hérite de manière sur un temps géologique très court mais de ces formes d'économie donc nos institutions démocratiques héritent de ces formes d'économie et tout ça quand ça va se déliter je ne sais pas vers où on va aller pour autant petite note quand même non pas positive ça ne nous empêche pas d'ores et déjà effectivement encore une fois à apprendre à raconter des histoires autrement à mettre en place d'autres pratiques je pense qu'il y a toute une série de pratiques de culture etc c'est des questions on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard mais ça ne nous empêche pas nous d'ores et déjà à apprendre effectivement à mettre en place d'autres rapports avec tout ce qui nous environne les relations sociales mais aussi les rapports effectivement au castor qui vient se pointer à New York il y a quelque chose qu'il faut célébrer et cultiver parce que même le jour où tout ça s'effondrera tous ces savoirs on en aura besoin pour s'en tirer d'une manière ou d'une autre c'est un peu catastrophiste ce que je vous dis là mais je crois que malheureusement effectivement il y a toute une série de savoirs de sensibilités etc qu'il faut apprendre de manière relativement urgente à cultiver parce que ce qui nous pointe au nez est d'une violence absolument inouïe j'aime assez bien j'ai même arrêté là-dessus le titre de l'avant-dernier ouvrage d'Isabelle Stengers qui s'intitulait je ne sais plus autant des catastrophes pour résister à la barbarie qui vient je crois qu'elle touche quelque chose c'est la barbarie qui vient mais la barbarie est déjà à l'oeuvre avec les réfugiés climatiques qu'on n'accueille plus en Europe etc donc effectivement nous sommes pris dans ces histoires-là et je crois que la violence qu'elle dégage sera de plus en plus visible au sein de nos petits univers et de nos atmosphères confinées d'Européens dans lesquelles nous vivons encore aujourd'hui voilà t'adam oui bonjour je me demandais simplement comment vous expliquiez la différence les divergences de prise de conscience parmi des populations donc des populations qui luttent et se battent contre des environnements toxiques et inversement d'autres populations on connait le cas par exemple de la Virginie qui pour des raisons économiques parce qu'ils sont attachés à leur emploi sont à fond pour Trump pour le charbon et disent non non ça ne pollue pas du tout c'est formidable et on a eu le cas aussi en Lorraine avec l'acide d'origine dans les années 70 ou 80 où les gens disaient non non mais c'est génial il n'y a aucun problème avec l'environnement donc comment finalement expliquer que des populations manifestement plutôt paupérisées comme c'est le cas je crois à New York prennent conscience justement des enjeux écologiques et deviennent elles-mêmes prennent leur destin en main et inversement d'autres pour des raisons simplement économiques ou bien parce qu'il n'y a pas peut-être de lanceur d'alerte je ne sais pas parmi ces populations se semblent dans un déni un petit peu triste comme ça oui alors c'est une bonne question et je pense que c'est pour ça que justement ici les questions de santé sont fondamentales c'est parce que je pense qu'ici c'est le corps qui est en jeu et qu'en fait tant que le corps n'est pas touché et tant que l'individu n'a pas réalisé en fait les conséquences de la toxicité sur son organisme il y a trop d'inertie en fait des modes de vie quotidiens et notamment des modes de vie qui sont fondés sur la croissance donc je pense que ça c'est une différence fondamentale parce qu'en fait finalement la question de population paupérisée ou pas ne change pas tellement par exemple ne change pas fondamentalement la donne je m'explique moi aussi j'écoutais les informations à la radio l'autre matin et qui expliquaient du coup la relance des industries du charbon aux Etats-Unis et à quel point finalement des gens qui se sont retrouvés au chômage ces dernières décennies étaient extrêmement ravis que Trump relance l'industrie du charbon et où j'entendais un mineur qui était interviewé qui disait moi je ne crois pas au changement climatique et je ne crois pas que mon action a une quelconque action sur le changement climatique parce que regardez ça fait 50 ans que j'habite ici et l'arbre qui se trouve juste en face de la mine il est toujours là il est toujours vert donc ce que je veux dire c'est qu'il y a une extrême difficulté en fait à réaliser la catastrophe ou en tout cas la trajectoire écologique dans laquelle on vit et qu'il me semble que la santé est un catalyseur extrêmement important juste pour rebondir aussi sur ce que disait tout à l'heure Alexis et sur son pessimisme ce qui est frappant aussi quand on lit l'histoire environnementale c'est de se rendre compte justement que toutes les pratiques qu'on nomme aujourd'hui alternatives donc par exemple de relocalisation de la consommation alimentaire de recyclage etc c'est des pratiques extrêmement anciennes qu'on a oubliées en fait c'est à dire qui ont été broyées quelque part par justement un système fondé sur la croissance et donc c'est en cela que c'est un peu déprimant c'est de voir que tout ça en fait il y a énormément de choses il y a même énormément de techniques alternatives qui ont été proposées et finalement qui ne parviennent pas à survivre donc au-delà de ce pessimisme et par rapport à cette réaction je pense que les situations de crise et les situations critiques et finalement c'est pour ça que le cas d'études sur lequel j'ai travaillé c'est en quelque sorte un laboratoire de ces cas de crise peuvent parfois contribuer justement à une prise de conscience là encore il y a beaucoup d'autres cas d'études et beaucoup d'autres trajectoires où on sait très bien en fait que les catastrophes ne provoquent pas forcément d'issues positives ni de prises de conscience plus générales plus généralisées il y a un oubli aussi qui se fait après il y a une question de transmission et de pérennisation de ces transformations qui est extrêmement importante et qui renvoie là aussi à toute la question justement de refabriquer des histoires moi je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit et effectivement la question du corps à corps avec les conséquences effectivement des pratiques industrielles ou autres est hyper importante moi j'aime bien cette idée je crois que c'est le philosophe Peter Slotelite qui en parle de bulles d'immunité nous vivons dans des petites bulles atmosphériques qui nous protègent effectivement des conséquences et des effets de nos modes de vie prenez le téléphone portable on a l'ordinateur qu'on a devant nous nous ne voyons pas nous ne percevons pas ce qu'engage comme type de transformation environnementale et sanitaire la production de ce type d'objet la délocalisation est une forme d'invisibilisation justement de ces effets là donc le corps à corps est hyper important je crois effectivement pour comprendre ce qu'on appelle souvent prise de conscience c'est une prise de corps et là la prise de corps est quelque chose qu'il faut faire existir ça ne se passe pas dans la tête je crois que ça se passe vraiment dans les corps par contre dans le cas effectivement il y a aussi des moments il y a des dénis massifs organisés etc. et qui nous arrivent aussi par exemple moi je suis asthmatique et je suis fumeur donc voilà il y a prise de corps et pourtant je dénie complètement effectivement ce truc là mais pour être plus sérieux pour revenir sur le cas de la Virginie je crois que là dessus on en parlait juste avant avec Laurent Vizier le dernier livre de Bruno Latour il est intéressant à cet endroit là il aborde justement ces populations de manière généreuse c'est pro-Trump qu'on a l'habitude de prendre pour des cons ou de considérer de manière un peu je dis pas enfin c'est pas ce que vous faites justement mais qu'on a l'habitude de considérer de manière un peu haute etc. mais il nous rappelle une chose assez simple c'est que ces populations là ont été flouées par la gauche par les démocrates etc. on leur a raconté toute une série de choses justement toute une série de pratiques etc. alors bon pas toujours rose non plus je ne suis pas en train de comment dire d'embellir la situation mais ce sont des populations qui ont progressivement aussi été dépossédées de manière de faire de manière d'être etc. et qui pourtant ont baigné dans ce fantasme qui a été le rêve américain et là on a quelqu'un effectivement qui ne se contente de le dire d'une certaine façon mais qui nous fait croire qu'il les prend au sérieux ils savent très bien en fait que Trump est un grand mania de l'immobilier ils ne sont pas cons mais pour autant ils réactivent quelque chose qui coïncide ou qui correspond finalement comment dirais-je au milieu dans lequel ils ont grandi et pour la question de l'arbre qui n'a pas bougé par exemple du côté de cette mine il y a un autre point qui est important aussi en termes de sensibilité moi je suis en train d'apprendre aujourd'hui donc j'ai grandi à la campagne mais j'ai quitté la campagne vers 18 ans etc. donc je suis un citadin depuis maintenant presque 20 ans donc je ne suis plus aussi jeune que tu le disais Laurent auparavant mais ce sont des copains paysans ou autres qui m'apprennent aujourd'hui à repérer des signes effectivement de la mutation climatique ou de la transformation environnementale de grande ampleur il y a des arbres qui migrent en ce moment qui ne poussent plus dans les vallées mais qui montent au sommet qui commencent à gagner les versants de certaines collines les oiseaux ne suivent plus les mêmes trajectoires etc. et donc ce sont aussi toute une forme de sensibilité qui ont progressivement enfin ces formes de sensibilité ont progressivement enfin au moins les deux derniers siècles ont été comment dire négligés saccagés etc. au profit encore une fois de toute une série de savoirs plus académiques et je crois que ça aussi ça joue c'est-à-dire la dépossession sensible rend difficile cette prise de conscience qui est davantage une prise de corps donc à l'égard de cette catastrophe climatique peut-être peut-être je me permettrai aussi de faire un parallèle pour ne pas laisser ça sur un plan strictement américain parce qu'on vit les mêmes choses et on a vécu les mêmes choses et si on fait on se reporte quelques années en arrière par exemple en pensant à l'histoire de l'amiante moi je me rappelle avoir étudié un peu ces questions et voir comment les ouvriers de Ferrodo Baleo à Condé-sur-Noireau en Normandie qui travaillait sur l'amiante au quotidien et donc allait développer un nombre de cancers de la plèvre extrêmement important et bien il y a une phase évidemment de déni il a fallu longtemps pour réussir à lâcher le modèle industriel dans lequel on était c'est-à-dire qu'on pouvait dire qu'ils dans une quelques mesures ils signaient leur propre arrêt de mort en disant que mais non il fallait que l'industrie continue parce que ce monde industriel là c'était c'était et celui-là c'était finalement leur monde et puis les choses ont basculé d'ailleurs c'est intéressant de voir il y a eu quelques études là-dessus comment elles ont basculé comment il y a eu des mobilisations comment il y a eu des militants syndicaux qui ont pu passer du côté justement social à l'autre côté parce qu'il y avait aussi de l'opposition entre ces deux versants-là qui est toujours problématique entre la défense du travail et puis la défense de l'environnement mais il me semble que la question de la santé est quand même et Flaminé a terminé sur les questions alimentaires moi je crois beaucoup à ces questions-là comme élément marquant de prise de conscience peut-être et de capacité de mobilisation autour de l'affaire alimentaire finalement qui va être un passage vers les corps mais dans un mode qui est aussi très symbolisé et qui renvoie à plein plein de choses et ici aussi parce qu'on se met un petit peu à travailler là-dessus mais dans les quartiers aujourd'hui qu'on ne doit pas appeler ghetto en France toi tu as le droit de les appeler ghetto aux Etats-Unis mais si on dit ça en France on se fait engueuler on voit bien comment cette question alimentaire peut être posée peut commencer à être posée aujourd'hui en France on a du mal on la pose sur un mode culturel tout ça et on dit ah c'est des trucs d'islam bref mais je crois que par la santé et par la santé publique on peut commencer à penser sur ces choses-là un petit peu autrement donc il y a aussi des éléments positifs oui bonsoir j'ai juste un témoignage à faire une anecdote qui est assez intéressante qui fait le lien un peu à ce qui a été dit il y a quelque temps en 2013 j'ai été invité par une ville du Japon qui est à Kyushu dans le Kyushu département de Fukuoka qui était une ville une des plus polluées du Japon dans les années 50-60 c'était au lieu de l'acier avec un port assez important et immense et il s'est passé ce port d'ailleurs même les bactéries les plus solides du monde l'hectérisa coli ne tenait pas pour vous dire tellement c'était acide couvert de fumée beaucoup de choses comme ça et ce qui s'est passé c'est que dans cette ville qui fait à peu près 900 000 habitants 1 million à l'époque les femmes ont pris les choses en main alors d'abord elles ne travaillaient pas c'était les hommes qui étaient à l'usine alors elles se peignaient beaucoup de ces problèmes de santé publique elles voulaient qu'il y ait un changement qui soit conduit sur ce territoire et pour agir comme elles avaient peu de voix au chapitre comme les enfants elles ont organisé une grève du sexe on rejoint les corps vous parliez tout à l'heure et ça ça a permis ça a permis de changer les choses les salariés pour reprendre ce que vous disiez finalement on agit dans les entreprises ça a foutu le bordel en fait et c'est pas le mot non c'est pas le mot oui oui c'est pas le mot c'est l'anti-bordel et donc les choses ont changé alors et ce qui s'est passé ce qui est intéressant et ça rejoint un peu les thématiques qu'on a pu aborder tout à l'heure c'est que ces femmes ont commencé à se documenter justement à construire une expertise sur la question des pollutions des savoirs et à créer des formations elles ont créé des formations dans les sciences dans la qualité de l'air dans toutes ces choses là et à partir de là elles ont développé l'université qui n'était pas du tout présente à cette époque dans la ville et depuis la ville a complètement basculé dans son mode économique toutes ces industries sont parties aujourd'hui en Chine d'ailleurs donc on a exporté ces pollutions ailleurs mais par contre elles ont développé une activité économique autour du recyclage des déchets avec tout un pan de l'économie qui aujourd'hui repose sur ça en fait et c'est assez stupéfiant donc c'est une écocité voilà alors je trouve ça intéressant parce que derrière il y a aussi une histoire économique et puis on assume aussi le fait qu'il y a des activités industrielles en ville alors ce qui me pose un peu problème avec les exemples que vous présentiez là sur New York c'est que finalement on a ce phénomène d'urbanisation qui exurbanise toujours plus les activités soit sur le territoire soit dans d'autres pays mais finalement on ne règle pas les questions on voit que la question des effluents des déchets urbains est une question qu'on ne veut pas traiter proche de chez soi donc on va toujours plus la retirer et ces phénomènes d'exurbanisation on les rencontre de partout ici y compris donc il me semble un des sujets centrales aujourd'hui c'est comment assumer la mixité fonctionnelle industrielle d'habitat dans les villes on est loin du compte et comment on traite ces déchets aussi non plus de façon industrielle et massive ce qui est le cas dans ce qu'on voit dans l'exemple que vous présentiez ici mais peut-être de façon plus localisée y compris en les recyclant en forme d'énergie notamment donc il y a des solutions qui existent aujourd'hui y compris pour les déchets la biomasse la biomasse des stations d'épuration mais il va falloir rentrer dans une logique aussi d'acceptation des individus dans les villes du fait que une partie de leurs déchets urbains doivent être traités par eux à proximité de leur habitat et là on est franchement on est loin du compte ce que je constate c'est qu'on a plutôt des démarches un peu bobos un peu finalement qui récusent cette question alors d'une partie de ce que rejette leur corps pour le coup sans vraiment l'assumer comme si ces questions défluents devaient être autonomisées du corps urbain et finalement être des questions traitées à part alors qu'en réalité il va falloir apprendre à les gérer dans les villes et ça je crois que j'ai pas trouvé la réponse dans l'exemple que vous présentiez sur New York je vais laisser conclure tous les deux et puis on finira là-dessus oui juste pour répondre je pense pas qu'on puisse qualifier ça de réaction de bobos sachant que c'est des populations particulièrement marginalisées qui ont qui finalement on peut pas interpréter la réaction en ces termes en revanche je suis d'accord sur un point qui est que et c'est l'une des limites en fait des luttes de justice environnementale c'est qu'en fait cette justice elle est pensée souvent à une échelle restreinte c'est à dire que finalement en théorie elle est censée intégrer aussi les inégalités nord-sud et donc du coup toute la question par exemple de l'exportation des déchets dans d'autres comtés dans d'autres pays mais en fait de fait elle a tendance à se recentrer un peu à l'échelle locale et on le voit d'ailleurs beaucoup dans les mouvements associatifs aujourd'hui parce que c'est une échelle d'action en fait concrète tangible et à laquelle finalement les individus peuvent se raccrocher donc je pense que ça reste un enjeu un enjeu extrêmement important mais pour le coup ça ne ça ne n'enlève rien en fait aux opportunités qui sont produites par ces mouvements et et aux possibilités de transformation qu'elles produisent oui alors moi je suis un peu gêné aussi par enfin pas aussi je suis un peu gêné par l'éco-cité que vous dont vous donniez l'exemple auparavant parce qu'en fait moi je crois comment dirais-je que ça peut laisser enfin ça peut ouvrir la porte ça peut nous faire accepter effectivement le retour de toute une série de pratiques industrielles au sein des villes etc parce que on n'aurait pas le choix d'eux et donc et en fait on va trouver des solutions techniques quoi qu'il arrive à un moment donné pour quand même réguler toutes ces affaires en fait là je crois qu'on oublie quand même quelque chose et il y a toute une série d'études là j'ai appris il y a deux jours qu'il y a des chercheurs du MIT donc c'est très sérieux cette affaire qui ont réussi à prouver en fait que les voitures électriques notamment alors outre le fait qu'elles posent une série de problèmes d'extraction de matières rares etc pour les faire tourner elles produisaient quand même plus pour son fonctionnement et sa production de CO2 qu'une voiture à moteur thermique ce que je veux dire par là c'est que la solution technique qu'elle soit générateur de biomasse ou autre ce sont des solutions qui seront temporaires et qui encore une fois à partir du moment où on intègre tous les coûts divers qu'elles impliquent s'avèrent le plus souvent tout aussi néfastes que les autres et point supplémentaire le plus souvent et en tout cas c'est le cas elles se rajoutent aux pratiques antérieures plutôt qu'elles ne les remplacent donc je crois qu'il faut être très très vigilant en fait à ce que les américains appellent le techno fixe la solution technique qui va nous permettre à un moment donné de résoudre tous les problèmes je crois qu'encore une fois ce n'est pas une question technique mais une question de monde une question de la manière dont on tise des relations sociales de modèles économiques etc. et c'est à chaque fois tout ça qu'il faut faire très sérieusement rentrer dans l'équation enfin encore dire équation ça pose problème donc en tout cas qu'il faut discuter pour penser des alternatives alors peut-être une note positive pour terminer ces affaires là moi je préfère beaucoup comme exemple justement le terrain que l'anthropologue américaine Anna Tsing a développé dans les forêts dans les ruines industrielles des forêts de l'Oregon elle parle de ruines industrielles de ruines du capitalisme parce que c'est des forêts qui ont été abandonnées par l'exploitation massive par des industries capitalistes justement de ces forêts dans lesquelles en fait une forme de vie tout autre est en train de s'inventer des formes de vie qui ont notamment affaire avec des champignons qui n'apparaissaient pas à cet endroit là qui sont très rares etc. qui apparaissent sur lesquels se sont greffés des cueilleurs qui réussissent à transformer ces champignons et à mettre en place toute une série de pratiques un peu alternatives alors c'est des camps qu'elle décrit effectivement c'est pas les salons chauffés dans lesquels nous vivons etc. mais ce sont d'autres vies dans lesquelles effectivement toute une série d'attention des pratiques nouvelles etc. d'autres rapports à la forêt à ce qui peuple les forêts etc. se construit alors on n'a pas la solution avec ça mais j'ai l'impression qu'on apprend beaucoup plus de ce type de travaux là qui effectivement nous oblige d'une certaine façon à nous défaire de tous nos imaginaires progressistes et technicistes pour tenter d'appréhender et d'apprendre progressivement à sentir ce que veut dire vivre dans les ruines du capitalisme voilà je remercie merci infiniment à tous les deux et on va pouvoir continuer à discuter autour d'un verre merci à vous tous merci à vous tous merci à vous